Je suis Joël Fahé, je suis chargé de sécurité informatique et hacker. On aura le temps de pouvoir échanger dessus sur ce thème là parce que plusieurs font cette confusion là. Je suis certifié C.H. Vous pouvez vérifier la certification C.H. V9 sur Google. C'est la dernière certification, disons la plus haute certification en hacking et sécurité informatique dans le monde. Voilà, c'est après un gros constat qu'on a décidé d'instaurer cette conférence. Mais cette conférence ne sera pas une session de formation, mais plutôt une session d'information. Parce qu'il faut dire clairement que pour apprendre le hacking, ce n'est pas en deux heures, ce n'est pas en un jour. Il faut des années pour apprendre le hacking. Mais ce soir, on va voir plus ou moins les techniques qui sont les plus fréquentes. les techniques auxquelles nous sommes, les attaques auxquelles nous sommes exposés tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, celui-même qui est dans le village le plus réculé a un smartphone. Et la personne ne peut pas savoir ce que le hacker ou le pirate en Amérique fait actuellement avec son smartphone ou son ordinateur. Donc, ce soir, nous allons échanger dessus. Il y aura une session, un temps d'information où on va échanger sur certains thèmes. Et après, il y aura maintenant une place de questions. Toutes les questions que vous voudrez poser, vous allez les poser. Et après, on va clore. C'est bon ? Ok. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Pour ceux qui prennent note, ne vous en faites pas. Je vais afficher souvent des thèmes, des mots qui sont un peu compliqués pour que vous puissiez prendre note. C'est bon ? Voilà. Déjà, il faut savoir ce que c'est que le hacking. Parce que plusieurs font cette confusion, comme je le disais en entame. Quand on entend hacking, on pense déjà à des gars. J'étais dans une entreprise où je devais faire un entretien. Et on m'a demandé ce que je fais. Quand j'ai dit que je suis hacker, lui qui devait m'auditionner a tiqué. Il me dit, ah bon, hacker ? Ok. C'est-à-dire, il a vu leurs compétences. Il sait que leurs compétences y sont. Mais le simple fait d'entendre hacker l'a choqué. Et on connaît la phrase magique des entreprises. On va vous recontacter. Jusqu'à aujourd'hui, on me recontacte. C'est pour dire quoi ? L'ivoirien, l'Africain a commis cette erreur-là. Bon, disons, ce n'est pas sa faute. On n'a pas encore expliqué à l'Africain ce que c'est que le hacking. Le hacking a plusieurs définitions. Mais la définition la plus adaptée, c'est une étude informatique, des systèmes informatiques. Dans le but de trouver des failles de ce système-là et proposer des solutions. C'est ça, le hacking. Ce qui veut dire que normalement, chaque entreprise devait avoir un hacker. De la même manière qu'on a une secrétaire, un comptable, on devait avoir un hacker. Parce que le hacker, c'est un professionnel de l'informatique. Qui s'y connaît aussi en programmation et en réseau. Qui est chargé de tester la sécurité des réseaux informatiques. Trouver des failles et proposer des solutions. J'insiste toujours, proposer des solutions. Ça, c'est un hacker. Mais par contre, le pirate informatique et encore le hacker, en général, il se sert très souvent de ses propres logiciels. C'est pourquoi il doit avoir des connaissances en programmation informatique et autres. Par contre, le pirate, c'est quelqu'un qui prend des logiciels sur Internet comme ça. Il a envie de reproduire quelque chose. Il vient, il attaque un système, il gâte. Tranquillement. Et très souvent, il ne sait qu'on n'est même pas en programmation informatique. Il prend juste des logiciels de piratage et il s'en sert. Vous voyez ? Et dans le groupe des hackers, on a trois grandes classes de hackers. Il y a les black hats, c'est-à-dire les chapeaux noirs. Qui sont les mauvais. Ces hackers-là ont décidé d'être du mauvais côté. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui sont poussées par leur ego, qui décident de pirater des systèmes comme ça, pour dire qu'ils sont forts. D'autres aussi, c'est pour de l'argent. En tout cas, chacun a sa motivation. À la suite, on a les grey hats, c'est-à-dire les chapeaux gris, qui sont au milieu. Souvent, ils sont gentils. Souvent, ils sont mauvais. Tout va dépendre de la situation. C'est bon ? Et maintenant, nous avons les white hats, c'est-à-dire les hackers éthiques. Ceux que nous avons décidé d'être. Les gentils. Et ce sont ces personnes-là qui sont embauchées normalement par des structures. En Europe, il y a plusieurs événements qu'on a, comme par exemple la Hackfest, qui est une, pas une conférence, pas une fête aussi, mais c'est un grand événement où toutes les entreprises comme Orange et autres viennent et tous les hackers du monde se retrouvent là-bas et font des tests de pénétration, c'est-à-dire qu'ils essaient de trouver des failles sur les différents systèmes de toutes ces entreprises-là. Et c'est à ces occasions-là que les grandes entreprises maintenant découvrent qu'effectivement il y avait des failles dans tel, tel, tel système et trouvent maintenant des solutions. Mais ici, on ne fait pas cela parce que toutes nos compétences ont été mal utilisées. C'est le souci de l'Afrique, mais ce n'est pas ça le sujet. Voilà. Donc, pour continuer, toujours parler du hacking, il faut savoir que, comme je l'ai dit, comme nous avons dit dans le thème, nous sommes tous exposés. Du moment que tu as un smartphone ou un ordinateur, il faut savoir que tu es exposé. Avant toute chose, je tiens à mettre en garde toutes les personnes qui sont ici. S'il vous plaît, n'essayez pas de reproduire à la maison ou bien de tester cela sur un quelconque système. Parce que le piratage est puni par la loi. Ça, il faut le savoir. C'est pourquoi j'ai précisé que c'est le hacking éthique, c'est-à-dire le hacking gentil en greffe. Si on peut m'exprimer ainsi. C'est bon ? Voilà, parce que je ne vais pas entrer en profondeur. Remarquez, tout à l'heure, les écrans étaient allumés, mais on a éteint les écrans. Parce qu'on ne veut pas que ce soit un truc vraiment un truc. On veut faire un truc dans le noyau. Donc, s'il vous plaît, faites beaucoup attention à celui-là. C'est bon ? Nous continuons. Donc, en matière de hacking, il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs domaines dans lesquels un hacker peut se retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des techniques, comme je vous l'ai dit, qui sont très fréquentes. On va commencer d'abord par les objets connectés. C'est-à-dire des montres Bluetooth, des écouteurs Bluetooth, des caméras de sécurité, tout et tout. On a toutes ces choses-là. On ne sait pas que grâce à ces choses-là, on peut être une source, on peut être une cible parfaite. On remarque que là, par exemple, nous avons des caméras de surveillance. Et si ces caméras sont connectées à Internet, tout le monde peut avoir accès à cela. Dans le piratage, dans le hacking, qui connaît Google ici ? Voilà, Google, le moteur de recherche. Il y a un Google des hackers. Et ce Google-là s'appelle Shodan. Je vais le montrer, on va voir. C'est un site Internet, Shodan, S-H-O-D-A-N. Vous tapez simplement Shodan.io sur Google. Il va vous rediriger sur ce site. Et qu'est-ce que ce site-là fait ? Ce site-là se charge de répertorier toutes les adresses IP, c'est-à-dire toutes les références des appareils qui sont, par exemple, des caméras de surveillance, tous les appareils connectés à Internet, que ce soit des bases de données des entreprises, des caméras de surveillance, les adresses IP de nos téléphones portables. Ce site-là se charge de répertorier tout ça là-bas. Et il y a la possibilité de pouvoir créer un compte gratuit. Quand tu crées un compte gratuit, on va le voir tout à l'heure, tu peux visualiser deux pages seulement du site. Mais le site a des tonnes, bon, ils ont un nombre indéfini tellement il y a assez de données là-bas. Donc, si tu soustries, par exemple, à une offre, que tu vas, tu fais une recherche, on va le voir tout à l'heure, tu peux avoir accès à une multitude d'informations. C'est-à-dire, chez toi, à la maison, tu vas simplement sur Shodan, tu entres, par exemple, webcam IP, on va le voir tout à l'heure, on va avoir des caméras de surveillance. Actuellement, chacun, les gens sont assis chez eux là-bas et nous, en Côte d'Ivoire ici, on peut avoir accès à leur caméra. Pourquoi? Parce que ces personnes-là sont sur Internet. Actuellement, nous avons tous une connexion Internet. Tout le monde est sur WhatsApp. Ça veut dire, du moment que tu es sur Internet, tu es exposé. Parce que je vous explique un peu, vu que ce n'est pas tout le monde qui est dans le domaine informatique. Pour te connecter à Internet, tu as besoin d'une adresse IP. L'adresse IP est un peu, en termes, comme on le dit dans le jargon ivoire, une terre à terre, est un peu comme la carte d'identité de l'appareil. C'est grâce à l'adresse IP que le monde te reconnaît sur Internet. Donc, grâce à une adresse IP, n'importe qui peut avoir accès à ta vie. Quand je dis ta vie, je parle bien de ta vie. Voilà. Parce que l'adresse IP nous donne accès à ton appareil. Si par exemple, je vais aujourd'hui sur Internet, si je vais sur Google, automatiquement, je vais avoir une adresse IP qui me permettra de pouvoir naviguer sur Internet. Et chaque appareil a son adresse IP. De la même manière que chaque être humain a une seule carte d'identité, c'est comme ça, chaque appareil a une seule adresse IP. C'est bon ? Donc, Shodan va nous donner, va nous permettre de pouvoir avoir accès à plusieurs, comme je le disais. On tape simplement dans la barre de recherche. Est-ce que c'est un peu flou ? On arrive à voir. Je vais penser un peu flou. Une fois que c'est fait, une fois qu'on valide, on va lancer nos recherches. J'attends. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, une fois qu'on est sur le site, là, par exemple, j'ai créé un compte gratuit. Je n'ai pas payé un seul rond. Et par exemple, ici, dans la barre de recherche, là, on voit, non ? Où c'est marqué recherche, là. Je viens, par exemple, je vais entrer Webcam, par exemple, XP, comme ça. Webcam XP, ce sont aussi des caméras de surveillance, mais qui sont utilisées par des serveurs XP. C'est bon ? Donc, si ce serveur-là est connecté à Internet, en général, les personnes, qu'est-ce qu'elles font ? Elles mettent ces caméras-là sur Internet pour pouvoir avoir accès à la caméra partout dans le monde. Je prends un exemple. J'ai ma petite entreprise, par exemple, ma petite boutique de vêtements. Je veux mettre des caméras de surveillance et même chez moi, à la maison, surveiller mes employés à distance. Pour ça, il faut que les caméras soient connectées à Internet. Alors que ça aussi, c'est un danger. Parce que tout le monde, peu importe sa géolocalisation, peut avoir accès. Regardez, par exemple, quand j'ai tapé simplement Webcam XP, regardez toutes les possibilités. On va prendre, par exemple, cette caméra-là, comme ça. Nous sommes en Côte d'Ivoire et on voit que la caméra est aux États-Unis. Mon compte est gratuit, donc j'ai juste droit à deux pages. Voilà, deux pages. Et, bon, voilà, nous sommes ici. Il y a plusieurs caméras, je vais prendre ça, par exemple. Bon, voilà, on a accès à la caméra à distance ici. Et là, je ne sais pas c'est quoi. Bon, ça, c'est chez les Blancs, hein. On voit beaucoup de chiens se promener là. Donc, supposons que c'est la maison de quelqu'un. Si, par exemple, moi, je décide de pouvoir avoir accès, je connais, par exemple, l'adresse IP d'une telle personne. Et je viens, je dis, je vais voir dans sa maison. Actuellement, ces personnes ne savent même pas qu'il y a une personne en Côte d'Ivoire ici qui est connectée à la caméra. Pourtant, la caméra est actuellement branchée aux États-Unis. Mais nous, ici, on voit les chiens qui se promènent simplement dans l'endroit. Et vous voyez que là, tout ça sont des... Bon, voici quelqu'un qui a mis un oiseau, une caméra de suiviants sur un oiseau. Bon, je ne sais pas à quoi ça sert, mais c'est un peu ça. Donc, vous voyez là, il y a la date qui est marquée, le 14e mois 2022, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc, on a l'image en temps réel. Et là-bas, il est 8h48. C'est quel pays? C'est en Allemagne. Donc, vous voyez toutes les possibilités qu'on a simplement avec ça. Et là, c'est parce que j'ai tapé webcam. Je peux venir encore faire une autre recherche, par exemple, de IP webcam. Ça me sortit encore toutes les adresses IP. On va voir, par exemple, cette caméra-là. Si je mets ici, par exemple, tout ça, c'est dans Shodan. C'est-à-dire que vous voyez que je n'ai même pas fait de formation en informatique pour pouvoir maîtriser ça. Vous voyez? Je suis simplement allé sur Internet, j'ai tapé Shodan. Et quand j'ai tapé webcam, voilà tout ce qui s'affiche ici. Et quelqu'un me dira, mais dans ce cas, comment faire si on ne veut pas être exposé de cette manière? Parce qu'il faut bien évidemment aussi faire ce genre de choses-là, mettre sur Internet pour pouvoir avoir accès aussi à distance. N'est-ce pas? Vous remarquerez que lorsque j'ai cliqué sur le lien, la fenêtre est ouverte automatiquement. Ils n'ont pas demandé de mots de passe et autres. C'est la plus grosse erreur que les gens commettent. C'est-à-dire, les fournisseurs aussi de ces appareils, quand ils vont soit dans une maison ou une entreprise, il n'existe pas aux gens que si on installe, on va mettre des accès. C'est-à-dire un mot de passe et puis un nom d'utilisateur. En général, ils laissent par défaut et le mot de passe par défaut, c'est admin, admin. C'est un danger. Parce que normalement, tous les hackers, tous les pirates savent que le mot de passe par défaut, c'est admin. Donc, quand il va sur, par exemple, une plateforme comme ça et il entre une information et puis on lui dit un mot de passe, la première pensée qui vient, c'est admin, admin, automatiquement. Et 80% des systèmes en s'identifiant, c'est-à-dire admin, admin. La moindre des choses, si vous décidez d'installer des caméras de suivant chez vous à la maison ou au travail, quand vous vous installez, si vous ne connaissez rien en informatique, demandez à la personne qui est installée de changer le mot de passe et le nom d'utilisateur et qu'il vous demande ce que vous voulez. Là, c'est la base. Tout le monde sait au moins écrire le mot de passe. Donc, vous lui dites, je veux tant comme identifiant et tant comme mot de passe. Et même si Chodan décide de répertorier vos adresses IP sur Internet, si quelqu'un vient de la manière dont je suis venu comme ça et qu'il clique dessus, ça va s'ouvrir, mais ils vont demander le mot de passe. Et si je n'ai pas de mot de passe, je ne pourrai pas avoir accès à la caméra. Là, par exemple, c'est une caméra qui est connectée, je crois qu'il fait nuit là-bas. Donc, vous voyez déjà tous les dangers qui sont déjà, tous les dangers qui tournent autour des caméras de surveillance. Donc, si quelqu'un a une caméra à la maison, c'est un danger. C'est une caméra de protection, mais c'est un gros danger. Parce que même une fois dans ces recherches-là, je le disais ce matin à quelqu'un, je me promène comme ça et puis je suis tombé sur une maison où le propriétaire avait mis des caméras de surveillance dans la douche. Vous remarquez ça ? Vous voyez. Donc, si quelqu'un est de mauvaise voix, qu'est-ce qu'il fait ? Il peut enregistrer des vidéos des personnes qui se lavent là-bas et après, il peut envoyer même ces images-là via l'adresse IP, soit par mail ou bien ainsi de suite et leur demander de l'agent. Il faut dire, je veux bien du temps, si vous ne faites pas ceci, voilà, voici vos images. Et, disons, 50% des cas de harcèlement sur Internet sont dus à ceux-là, des caméras de surveillance. Soit la dame ou bien le monsieur a fini de se laver, il ne s'est pas... Il est à la maison, c'est normal, il se dit quoi donc ? Dans la maison, il se promène à ce moment-là, mais il est nu dans la maison, tranquillement. Quelqu'un est assis là-bas, il a pris les images qu'on vient de voir, il l'a enregistré. Un bon matin, il dit, bon monsieur, je veux tel mon temps. Mais tu es étonné, pourquoi est-ce qu'il va te donner de l'argent ? Il t'envoie tes images maintenant. Bon, là, tu ne sais pas. Tu ne peux pas penser qu'il y a un simple moteur de recherche comme ça qui peut répertoyer ta caméra et qui a mis ton image là-bas en ligne. Si vous souscrivez, par exemple, à une offre sur le site, vous aurez droit à tellement, tellement, tellement... Là, je me suis juste limité aux caméras de suivant pour vous montrer l'étendue de la chose. Mais ça va au-delà. Pour ceux qui sont dans le domaine informatique, des bases de données qui sont souvent mises en ligne pour les entreprises comme ça, quand une grosse base de données aime mettre ses bases de données soit sur le cloud, c'est-à-dire en ligne, pour que toutes les entreprises qui sont dans le monde puissent avoir accès à distance sans tout faire se déplacer ainsi de suite. Là, c'est un danger aussi. Si je viens, par exemple, ici, que je tape base de données, bon, database, comme ça, on va voir qu'il y aura d'autres... Il y a d'autres entreprises qui vont certainement mettre... Vous voyez, là, par exemple, bon, c'est un domaine, c'est un langage un peu technique. Vous remarquez que là, ici, j'ai une adresse IP. C'est-à-dire là, on a une base de données qui est hébergée sur cette... qui est hébergée quelque part, et pour avoir accès à distance, on peut me connecter via cette adresse-là. Et c'est une base de données en SQL. Bon, c'est un peu technique. Donc, déjà, j'ai les informations sur la base de données et l'adresse IP. Donc, si moi, je connais l'entreprise en question et que je sais que, par exemple, cette entreprise-là a des milliards, parce qu'en général, la base de données, c'est la force de l'entreprise. Dans la base de données, il y a tout. Les dépenses, les entrées, les sorties, le canet d'adresse, tout. Donc, si moi, je veux faire du mal à l'entreprise, pas besoin de me déplacer. Il suffit simplement de copier l'adresse et puis de pouvoir, par d'autres techniques qu'on verra devant, entrer en possession de cette base de données-là, copier ou même effacer. D'autres le font. D'addy, il copie la base de données et puis il supprime là où c'est. Et puis, il t'envoie un message pour te dire, bon, ce que tu cherches là, mangez-le. Tu as combien pour moi? Actuellement, c'est ce qui se passe dans le milieu informatique, la guerre informatique. Et plusieurs ignorent cela. Ça, c'est au niveau des objets connectés. Et comme je le disais, bon, l'organisation n'a pas voulu que je fasse cela parce qu'on dit, ce sont des techniques un peu trop avancées. Mais je vais expliquer comment cela se passe. Il y a une grosse technique aussi qui s'appelle la technique de l'homme du milieu. C'est-à-dire, le rôle de l'attaquant, c'est de se mettre entre l'émetteur du message et le récepteur. L'émetteur, par exemple, c'est qui? C'est moi. Je décide, par exemple, d'envoyer de l'argent à mon parent X, qui est, par exemple, à Dimbocro. Donc, mon parent est le récepteur automatiquement. Donc, l'attaquant devient, il se met au milieu, c'est-à-dire, de la connexion entre moi et puis mon parent. Qu'est-ce qu'il fait? Grâce à plusieurs outils que je vais présenter devant, on a eu un cas comme ça. C'est-à-dire, quoi? La personne va dans le point de transfert d'argent, voilà, les trucs comme ça. Et quand il arrive, si l'agence a une connexion Wi-Fi, c'est très, 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 très dangereux. Une agence d'envoi d'agence, si parmi vous ici, certains ont des agences de transfert d'agence, ou bien vous, vous pensez faire cela, ne mettez jamais une box Wi-Fi là-bas. Si vous pouvez, comme actuellement, les clés Internet maintenant ont été à cause de la fibre, chacun est passé sur les clés, si vous voulez faire une installation pour la fibre, si vous ne connaissez rien, demandez aux techniciens de muter, comment on dit ça même, le Wi-Fi. Vous dites aux techniciens de muter le Wi-Fi, pour que cela soit seulement une connexion par câble. Parce que le hacker peut venir, le pirate peut venir, et il se met soit devant l'agence, il se connaît au Wi-Fi. Il va connaître au Wi-Fi, il accède automatiquement à l'ordinateur principal de l'agence. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Il utilise plusieurs techniques, on ne va pas entendre, je vais juste passer dessus devant. Et lorsque la personne envoie l'agent maintenant à son correspondant, lui, il intercepte l'agent et il ramène l'agent sur lui son compte principal. Et puis, qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie maintenant le message de confirmation à la personne en question et l'agent qui est dans l'agence là en question maintenant reçoit aussi un message de confirmation d'orange bien de temps pour dire, effectivement, l'agent est parti. Mais l'agent n'est pas parti. Quand tu regardes sur ton compte, tu as été débité. J'appelle ton correspondant, je n'ai jamais reçu. Mais pourtant, j'ai reçu le message, oui, j'ai reçu le message, mais où l'agent est passé ? On ne sait pas. C'est pourquoi quand vous partez faire un transfert d'agent dans une agence, demandez, si vous voulez vous demander à la personne, comment on dit ça, au gestionnaire, est-ce qu'il y a ici un réseau Wi-Fi ? S'il vous dit oui, de grâce, sortez, regardez aux alentours. S'il n'y a pas de jeunes assis comme ça sur des téléphones, bizarre, si c'est le cas, changez d'agence. Parce qu'on verra aussi comment à partir d'un téléphone piraté, maintenant, on n'a plus besoin d'ordinateur pour pirater. Je veux être assis devant l'agence et avec mon téléphone, je fais tout ce que je veux faire. C'est-à-dire, je mets les applications nécessaires sur le téléphone et je suis assis devant l'agence et puis j'ai toutes les commandes que j'ai à entrer, simplement. Donc, vous voyez qu'il y a tellement, tellement de choses que nous ignorons. Donc, ça, c'est le premier conseil que je donne. Vous partez prochainement faire un transfert. Ce n'est pas que toutes les agences sont déjà, effectivement, on ne peut pas savoir ce que je viens de dire, c'est une histoire vraie, une dame. Cette dame-là, ce jour, on ne peut pas savoir que là où elle partait, elle allait perdre environ 300 000 francs parce qu'elle, ce jour, elle a pleuré et ça nous a amené maintenant à faire des recherches pour savoir comment est-ce que ces personnes ont procédé. et on a essayé, on a vu qu'effectivement, c'était possible. Du coup, maintenant, vous partez, vous demandez aux gestionnaires est-ce qu'il y a un réseau Wi-Fi ici. Si vous dites oui, vous sautez, vous regardez juste à côté pour voir s'il n'y a pas de jeunes. OK, vous faites tant. Ou bien, vous partez dans l'agence, vous activez le Wi-Fi de votre téléphone, vous partez dans les paramètres et vous regardez si vous voyez, par exemple, un réseau qui est très, très, très poche. Je vais essayer de partir sur le Wi-Fi si vous allez voir à quoi ça ressemble. Regardez, par exemple, là, je suis, je ne sais pas si on pourra voir, je suis actuellement dans la partie Wi-Fi. On voit ? Et on va remarquer que ici, les Wi-Fi sont ordonnés. Celui, vous voyez que, là, celui qui est, excusez, celui qui est bleu, là, tout en haut, vous voyez qu'il y a assez de bas. Toutes les bas noires sont remplies, vous voyez, vous voyez, on voit ? Toutes les bas noires sont remplies. Là, on arrive à voir. Le premier, là, où c'est bleu, là, vous voyez ? Toutes les bas sont remplies. Donc, si vous arrivez dans une agence que vous voyez qu'il y a un truc du genre, on voit que là, toutes les bas, le premier en bleu, là, toutes les bas sont remplies. Donc, si on arrive dans une agence et même si le gestionnaire, peut-être, il va penser que c'est parce qu'on veut se connaître au Wi-Fi qu'on demande s'il y a un Wi-Fi, s'il refuse de nous dire, on va dans la partie Wi-Fi du paramètre et on regarde. Si on voit qu'il y a un réseau Wi-Fi qui a toutes les bas qui sont bien remplies, certainement, c'est le réseau de l'agence. Vous voyez ? C'est le réseau de l'agence. Donc, pour plus de sécurité, il est préférable de sortir, de regarder s'il n'y a pas de personnes suspectes assises là avec un ordinateur ou bien un téléphone portable. C'est mieux de prendre ces précautions de partir ailleurs que de dire, bon, tout compte fait lui, là, il ne peut rien faire et de s'asseoir et puis de perdre de l'agent. Parce que quand on perd, même 1 000 francs, ça fait mal. Voilà. Parce que, certainement, là où on partait, la personne à qui on partait dans un instrument, cet agent-là a peut-être un besoin pressant. mais on laisse et puis on se fait pirater. C'est bon ? Voilà. Donc, toujours dans les attaques. Ça, c'était l'attaque de l'homme du milieu. On a brisé, ça fait, en anglais, on dit man in the middle. Ça fait M-I-T-M. Donc, si vous partez sur Internet, que vous voyez, il y a plusieurs vidéos comme ça sur Internet qui disent, qui montrent un peu comment ces attaques-là fonctionnent. Donc, on sait maintenant comment s'en protéger. et il y a aussi un gros truc que plusieurs ignorent. Tout à l'heure, j'ai parlé d'appareils connectés, c'est-à-dire des appareils Bluetooth, des caméras de surveillance. On a vu le cas des caméras de surveillance. Maintenant, il y a un truc que plusieurs utilisent au quotidien, mais qui est un danger aussi, un gros danger, les oreillettes Bluetooth, les écouteurs Bluetooth, mais les Airpods. c'est un gros danger. Ce que moi, je vous conseille, regardez, on est tous jeunes. Airpods, j'en ai, j'ai trois. Mais c'est quand je suis à la maison que j'utilise. Parce qu'à la maison, c'est entre les quatre murs. Mais une fois que je sors, écouteurs. Pourquoi ? Parce que ça, c'est encore plus sécurisé. C'est filaire. Tous les objets sans fil sont, au fait, de gros problèmes. Parce que par l'oreille Bluetooth, quelqu'un peut avoir accès à votre téléphone. Il y a plusieurs outils. On va voir. Bon. Il y a plusieurs outils qui nous permettent de pouvoir, en tout cas, pirater tous ces trucs-là. Déjà, avant d'aller plus loin, voici une image qui s'affiche sur l'écran. Ça, ce que vous voyez là, en langage informatique, on appelle cela un système d'exploitation. Pour ceux qui sont dans le milieu, ils sauront. Et celui-là, c'est le système d'exploitation, en tout cas, le plus utilisé, disons, le principal même chez les pirates, chez les chargés de sécurité informatique, chez les hackers. Parce que ce système a été conçu pour protéger les systèmes. Mais en même temps qu'il est conçu pour protéger, d'autres l'utilisent aussi pour gâter, pour détruire. Comme quelqu'un pouvait le dire, pour être un bon policier, il faut être un bon voleur. C'est-à-dire, quand tu maîtrises les bonnes techniques de vol, c'est comme attraper un voleur. Et c'est pareil en informatique. Parce qu'en informatique, il n'y a pas de sécurité à 100%. Retenez-le. Il y a toujours 0,1% de faille. Et cette faille-là peut être fatale. Et ce système, comme je le disais, c'est le système qui est utilisé partout dans le monde par les hackers, par les pirates informatiques. Donc, vous remarquez que là, si je clique ici comme ça, il est fourni avec une panoplie de logiciels qui permet de pouvoir automatiser plusieurs tâches. Si par exemple, je veux pirater un Bluetooth, je viens par exemple ici, dans la partie attaque sans fil. Vous remarquez que là, qu'est-ce qu'il y a? Outil Bluetooth. Vous voyez, au premier nom, ici par exemple, c'est marqué outil Bluetooth. Donc, il y a un logiciel déjà ici, avec le logo de Bluetooth, qui me permet de pouvoir scanner tous les objets Bluetooth qui sont dans un périmètre bien défini parce que le Bluetooth ne va pas loin. Donc, une fois que j'ai ça maintenant, avec d'autres connaissances aussi avancées, je peux maintenant me connecter soit si c'est un appareil Bluetooth qui est connecté à un ordinateur, avoir accès à l'ordinateur. Qui sont des écouteurs Bluetooth ? Je peux me connecter via ça, ensuite avoir accès au contenu du téléphone, c'est-à-dire les messages, les appels et autres. Et on voit déjà le danger qui est là. Parce que grâce au Bluetooth, quelqu'un peut passer un appel via votre téléphone et vous ne le savez pas. Donc, c'est un gros danger. Ce que je vous donne comme conseil, si vous êtes à la maison, prenez vos écouteurs Bluetooth, vos oreillettes et puis travaillez comme vous voulez. Mais d'ailleurs, utilisez des écouteurs à fil. Parce qu'aujourd'hui, nous les jeunes, surtout en Côte d'Ivoire, on aime faire le malin. Donc, quand il y a un truc qui sort comme ça, on veut forcément avoir ça. Mais ce qui sort là, ça peut être danger aussi. on ne sait pas. Blanc, quand il fait, c'est pour que cela soit beau. On va dire oui, la technologie évolue. Mais en même temps que cela évolue, il y a des dangers qui sont derrière. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous êtes d'ailleurs ça. à la maison, prenez vos écouteurs sans fil si vous voulez. Et vous remarquez encore que là, il y a plusieurs outils. Par exemple, là, on ne parle pas de l'outil wireless, c'est-à-dire des outils pour attaquer un Wi-Fi. Comme je le disais, ce système-là, il est complet. Si moi, je décide aujourd'hui d'attaquer un site internet, je viens ici simplement et puis je fais ce que j'ai à faire. Ça, c'était dans le cadre des objets connectés. C'est bon ? Maintenant, nous allons parler d'une vieille technique, une technique très ancienne mais qui aujourd'hui fait assez de ravages. Disons, elle est utilisée à 80% même par des pirates et cette technique fait encore des ravages. C'est le social engineering. Et quand cette technique a été développée, cette technique a été mise en place pour pouvoir utiliser la faille la plus grande, c'est-à-dire la faille humaine. En informatique, on parle de faille informatique parce qu'on a les appareils, comme je l'ai dit tout à l'heure, les caméras de surveillance, les oreilles Bluetooth. Mais la plus grande faille, c'est la faille humaine, c'est-à-dire l'homme. Et le social engineering, c'est quoi ? C'est une technique qui vise à entrer en contact avec la personne concernée dans le but de pouvoir lui soutirer certaines informations. Et on est exposé au quotidien mais on ne sait pas. Je vais prendre un exemple très simple. Plusieurs vont commencer à sourire. On reçoit plusieurs liens par WhatsApp ou on dit, « Salut, j'ai gagné 50 gigas d'internet cadeau. Partage dans 10 groupes pour avoir aussi tes 50 gigas d'internet cadeau. Mais entre nous, qui va partager des données d'internet cadeau ? » Parce que ces données-là sont payantes. Mais quelqu'un vous dit 50 gigas ou bien 100 gigas de données ou bien Carrefour a fait une promotion, c'est 6 000, gagne 6 000 francs ici, 6 000 francs. Et puis, on clique dessus, on partage, on partage, on partage. D'abord, le social engineering, c'est quoi ? Comment je vous envoie le lien ? Je mets un message derrière ce lien. Par exemple, je vous dis quoi ? « Salut, je viens de recevoir un lien de la part de l'entreprise Carrefour. Quand tu cliques sur ce lien, tu vas recevoir par exemple un bon d'achat de 150 000 francs. » Vu que l'Ivoirien aime cadeau, quand on entend ça, on dit « Waouh, tu vas cliquer sur un lien et avoir 150 000 francs. » Bon, tout comme fait, c'est cadeau. Pourquoi ne pas essayer ? Et c'est d'essayer aussi, on se prend des virus. Est-ce qu'on comprend ? Parce que derrière ces liens-là, il y a des virus qui sont cachés. Parce que là, c'est la phase du social engineering. Maintenant, derrière cela, il y a le phishing, c'est-à-dire l'ameçonnage qui consiste à faire quoi ? C'est-à-dire à prendre les pages des sites qu'on connaît par exemple, Facebook, Gmail, YouTube, ainsi de suite, des sites qu'on connaît déjà. Le cas le plus récurrent, c'est le cas de Facebook. On prend la page de connexion de Facebook comme ça et je crée un double, c'est-à-dire une force page Facebook. Et le lien que moi, je vous envoie quand je vous dis « Salut, j'ai gagné 50 gigas ou bien fait-ci ou bien fait-ça. » J'avais fait ce petit test-là avec mes amis. J'ai pris plusieurs mots de passe et plusieurs adresses comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai envoyé un message et j'ai dit par exemple dans le message, à partir de nos numéros, bien sûr. « Bonjour, nous sommes l'entreprise Facebook. Nous vous envoions ce lien parce que nous avons remarqué qu'une personne a essayé de se connecter sur votre compte. connectez-vous via ce lien et changez vos identifiants de connexion pour plus de sécurité. » Et j'ai utilisé un numéro américain. Donc déjà, quand quelqu'un voit ça, « Ah, c'est que c'est vraiment Facebook qui m'a écrit. » Et nous, les Ivoiriens, on n'a pas cette pensée-là. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas qu'on va aller vérifier voir si vraiment ce site-là est authentique, s'il est réel. Automatiquement, parce qu'on a vu le logo de Facebook, on a vu plus 1 et ainsi de suite, on va cliquer. Et quand tu cliques sur ce lien, ça va ouvrir une page Facebook même devant toi. Et tu vas entrer tes informations, tout et tout. Mais chose bizarre, quand tu finis d'entrer tes informations, tu ne vas pas te connecter. Tu auras un autre message, par exemple, d'erreur pour dire soit erreur de connexion. Mais en fait, toutes ces informations entrées, le mail et le mot de passe vont automatiquement chez le pirate. Donc, il a ça maintenant chez lui là-bas. Et le jour, il est content. C'est un petit brouteur. il se connaît, il change ton nom. Un bon matin, tu es assis, on te dit « Ah, Joe, on m'a envoyé un message sur Messenger, on dit que tu demandes 150 000 francs. C'est comment ? » Et plusieurs sont victimes de ça. Ça, c'est le premier cas. Le second cas, où tout le monde tombe particulièrement dans le panneau, qui s'est déjà une fois connecté dans le cybercafé ? Qui va au cybercafé ici ? Voilà. On va au cybercafé, mais actuellement, les cyber sont, il peut dire, la maison des brouteurs. Parce que tous les brouteurs maintenant ont assis le cybercafé. Il y a ce qu'on appelle des keyloggers, c'est-à-dire clés en anglais. Key, K-E-Y, logger. Vous comprenez ? Et ce sont des logiciels qui permettent de pouvoir enregistrer les frappes du clavier. Donc, moi, je viens dans le cyber, par exemple, j'installe plusieurs keyloggers sur tous les postes dans le cyber. Et puis, qu'est-ce que je décide ? Je suis assis à la maison. Et puis, je mets par exemple mon adresse mail dans le logiciel et je dis au logiciel, par exemple, chaque semaine, chaque samedi comme ça, fais-moi un résumé, tu m'envoies par mail. Donc, toutes les personnes qui vont se connecter sur l'ordinateur, si la personne a tapé A au clavier, ça va ouvrir un dossier dans l'application, ça va écrire A à telle heure. S'il a écrit B, ça va écrire le B et il garde. Et le samedi maintenant, selon la programmation, il l'envoie par mail. Donc, le jeune, il est assis là-bas et puis, il reçoit maintenant un mail où, par exemple, quelqu'un a entré Facebook, il a mis son mail, son mot de passe et quand il finit, il prend son téléphone, son truc et puis, il se connecte et puis, il change ton mot de passe. Un matin, tu veux te connecter, ça ne passe pas. Ah, j'ai été piraté, j'ai été piraté. Et là, on coupe maintenant derrière les informaticiens. Eh, mon frère, pardon, mon Facebook, là, ça a été piraté. Il y a une soeur même ici, mais il n'y a pas longtemps même, elle a été victime. Et je prends cela pour la chaluté. Un bon matin, elle s'élève, elle voit sur son Facebook, c'est la photo d'une blanche qui est là-bas et puis, ils ont changé le nom Julie, Julie Cooper. Une grosse, une grosse gobetée comme ça, on va lui donner le nom Julie Cooper. Bon, elle est étonnée, on l'appelle pour lui dire, mais attends, depuis quand tu es revenu blanche, jusqu'à me taper Julie Cooper, on dit, comment, on nous envoie des messages pour dire que tu es Julie Cooper, tu demandes l'argent, tout ça, tout ça. Pourtant, ce n'est pas moi, ce n'est pas elle, disons. Vous voyez. Donc, maintenant, heureusement que les blancs aussi sont intelligents, les blancs a fait smartphone. Ce qui veut dire quoi ? On n'a plus besoin de partir au cyber. Même si tu veux saisir le texte, il y a des applications pour Android, pour iPhone, que tu peux mettre sur ton téléphone et puis saisir ton texte. C'est bon ? Parce que le keylogger, quand il est installé sur l'ordinateur, si tu n'as pas une connaissance un peu poussée en informatique, tu ne sauras pas qu'il faut aller dans les paramètres, panneau de configuration, logiciel installé, pour voir quel logiciel est installé. Et encore, il faut savoir que ce logiciel-là, c'est un keylogger aussi. Vous voyez qu'il y a tellement, tellement de choses. Donc, pour éviter tout ça, il est préférable de rester chez soi. C'est bon ? Donc, si dorénavant, on veut travailler dans un cyber, si on se dit, par exemple, c'est un travail qui est assez important, qu'il faut vraiment un cyber, on peut aller au cyber, on voit le gérant, on dit, bon, mon frère, moi, je ne connais pas l'ordinateur, il veut que tu fasses tel travail pour moi. Et sur son ordinateur, directement, il va faire. S'il l'a fait sur l'ordinateur, qu'il l'a, lui-même, il s'est piraté, ça, c'est entre lui et puis lui-même. Mais les autres postes, en général, dans la cyber, sont tous infectés. Donc, le conseil que moi, je vous donne actuellement, avec la montée de, de tout ce qui est cybercriminalité, le boutage et autres, évitez les cybercafés. Évitez au max les cybercafés. C'est mieux de vous prendre un petit ordinateur, chez vous, à la maison, mieux vous achetez votre passe internet sans franc, et puis faites votre travail pour être sûr qu'à la maison, c'est bon. Ça va ? Voilà. Et toujours, dans ce même contexte-là, il y a aussi un autre volet, WhatsApp. Qui a WhatsApp ici ? Particulièrement, voilà, tout le monde a WhatsApp ici. Mais qui, qui sait qu'il a été piraté sur WhatsApp ? Personne. Qui sait que toutes les conversations sur WhatsApp sont, bon, ne sont pas chiffrées ? C'est-à-dire, on peut avoir accès à ces informations-là. Qui sait ça ? Personne. Je vais raconter une petite anecdote. Quand j'étais encore fiancé, j'ai dit à ma femme, dans le début, je lui ai dit, « Leçons à faire de cachoterie là. » On t'a dit, « Bon, tu as appris que je suis hacker, non ? » « Mais tu n'as pas encore goûté. » « Nous allons sur la base de la vérité, comme ce que la Bible nous enseigne, et puis on va évoluer. » Elle dit, « Hein ? » Bon, on est femme, ou femme de quoi ? Toujours pas. Donc, j'ai dit, « Ok. » Donc, un jour, j'ai fait exprès. Son téléphone n'est pas dans ma main, elle a son téléphone en main. Et je me suis connecté sur son téléphone, vu que nous sommes sur le même Wi-Fi. Donc, à partir du Wi-Fi, j'ai eu accès via son adresse IP. J'ai eu accès à son téléphone. Je suis parti sur WhatsApp et je suis allé dans une conversation précise. Et puis, j'ai copié, c'est-à-dire, depuis le premier jour où elle installait WhatsApp sur son téléphone jusqu'à la date où j'ai fait l'attaque. J'ai copié toute la conversation. J'ai mis dans un dossier. Et puis, un soir, j'étais là, comme ça. Et puis, on causait au téléphone et puis je l'ai appelé. Je lui ai dit, « Tu connais-toi ? » Elle dit, « Oui, oui, c'est mon ami. » « Bon, attends, il va te lire une histoire là. » J'ai commencé à réciter tout ce qui est dans le truc. Elle dit, « Hi ! » « Mais tu as fait comment ? » Elle dit, « Ah ! » Il était dit que je suis à cœur. Elle dit, « Tu es ! » D'autres, on a appelé à ses yeux. « Yeah ! » En fait, quand on parle, d'autres pensent que c'est un jeu. Mais nous sommes en danger. En danger. Et comment est-ce que cela s'est passé ? J'ai pu avoir accès à ça grâce à une image que je lui ai envoyée. Vu que nous sommes connectés ensemble chez son adresse IPTUTU, qu'est-ce que j'ai fait ? Je sais que si, par exemple, j'envoie une image à une camarade comme ça. Elle a confiance en moi. Elle n'a pas pensé que non, c'est un truc comme ça. Et je sais que aussi, tout le monde, par défaut, laisse activer le téléchargement automatique des fichiers sur WhatsApp. Ce qui fait que quand quelqu'un t'envoie une image ou une vidéo, automatiquement, ça se télécharge. Tu veux ou tu ne veux pas ou quand tu vas dans la galerie, ta mémoire est pleine. Il y a des vidéos, des images, tout ce que tu ne veux pas, tout est dedans. Parce que par défaut, WhatsApp laisse cela activer. C'est nous qui devons désactiver ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai caché un virus derrière une image. Quand je lui ai envoyé l'image, parce que par WhatsApp, une fois que tu reçois l'image, que l'image est téléchargée sur ton téléphone, le virus s'installe en même temps. Et tu n'es pas informé de quoi que ce soit, tu ne sais rien. Donc maintenant, quand le virus est informé, il fait le travail pour lequel il est sur le téléphone. Maintenant, j'ai pu avoir accès à ça. Et madame ne savait même pas. Parce qu'il n'y a pas eu d'allaites pour dire attention, il y a un virus qui est dessus. Rien. C'est pourquoi j'ai dit plusieurs ici ont été piratés mais ne savent pas. Donc aujourd'hui, quand on va quitter ici, on va faire le nettoyage de notre téléphone. Et là, on sera plus rassuré. On saura effectivement que voilà, on est piraté ou pas. Donc, pour les personnes qui ne savent pas comment s'y prendre, vous partez dans WhatsApp. Si vos téléphones sont là, vous pouvez faire la manipulation directement pour pouvoir désactiver cela pour être sûr que prochainement, vous allez être à l'abri. Vous partez dans WhatsApp. Et dans WhatsApp, en haut à droite, vous allez voir qu'il y a trois petits points alignés là-bas. C'est bon, non? Il y a trois petits points toujours sur WhatsApp en haut à droite là. Quand on clique dessus, il y a plusieurs trucs qui s'affichent où tout en bas c'est marqué paramètres. Ensuite, on voit, non? Donc, quand on va sur paramètres, une fois dans paramètres, on cherche la partie où c'est marqué Utilisation, Données et Stockage. On voit? Et si vous cliquez dessus, vous allez voir un peu en bas c'est marqué En utilisant les données mobiles. On voit, non? Après ça, c'est marqué En connexion Wi-Fi et après c'est marqué En itinérance. Si vous cliquez dessus En utilisant les données mobiles, vous allez voir que la partie photo, il y a un carré vert à côté qui est coché. On voit, non? Ceux qui n'ont jamais fait cette manipulation, on voit que une fois qu'on arrive à ce niveau par exemple, normalement c'est comme ça. Quand on clique sur En utilisant les données, c'est un truc comme ça qui apparaît. Vous voyez, non? On voit, c'est un truc comme ça qui sort. Et on doit cliquer sur photo ici comme ça pour décocher. Quand je clique dessus, je décoche automatiquement et je fais OK. Et quand je fais OK, je vais ensuite sur le second volet en connexion Wi-Fi. Et là, vous allez voir que normalement, moi j'ai des actifs, mais normalement, tout ici c'est comme ça, tout est vert. Voilà. Vous voyez que tout est vert normalement. On doit tout décocher. Par défaut, c'est comme ça. C'est ce qui fait que quand tu es dans un groupe WhatsApp, si quelqu'un a mis une vidéo qui ne te plaît pas, une image, tu vas regarder. Parce qu'automatiquement, ça va être téléchargé. Mais à partir d'aujourd'hui, quand on a les faits, ça va être tout décoché. Si quelqu'un envoie une image, soit dans votre, disons en PV directement, sur votre numéro, ils vont afficher la taille de l'image, mais l'image sera floue. Avec un bouton de téléchargement, une flèche comme ça. Et ça dépend de vous. Si vous voulez vous télécharger, vous ne voulez pas vous laisser. Mais, si vous voulez télécharger, soyez sûr. Parce que souvent, la même lente, ton gros ennemi, c'est ton ami. Voilà. Parce que quelqu'un peut être là à côté de toi comme ça et puis, il t'en veut. Toi, tu n'as pas idée, il peut aller contacter un hacker. Oui, mon ami, tu veux pirater cette personne-là, mais comment je fais ? Il y a plusieurs méthodes. On peut pirater par des fichiers PDF. Les documents nous envoient, il peut te dire, par exemple, c'est un coup, si par exemple, quelqu'un me voit, pardon, j'ai besoin de temps, il peut lui dire, bon, ça c'est un fichier sur les offres d'emploi, que c'est le ministère de l'emploi qui a, comment on dit ça même, qui a mis ça en ligne. Il faut lui, donc moi je t'envoie, je te balance. Dès que je te balance, quand tu ouvres, je peux mettre un truc, mais qui n'a rien à voir avec ça, ou bien des trucs là-bas quand tu vas voir, bon, peut-être que ça ne t'intéresse pas. Mais derrière, il y a un virus qui s'est installé. Et comme je le disais le matin, dans les annonces, ce n'est pas seulement dans le but de pouvoir peut-être avoir accès à vos messages et autres. Il y a ce qu'on appelle aussi les botnets, B-O-T-N-E-T, botnets, qui veut dire réseau zombie. C'est quoi un botnets? C'est-à-dire, c'est un réseau, c'est plusieurs ordinateurs, ou bien plusieurs appareils, qui ont été infectés par un virus, très souvent, par un cheval de toit. Je vais expliquer. Et ce virus-là, il fait en sorte que l'ordinateur devient comme l'ordinateur du pirate. Parce qu'il y a des attaques de grande envergure. Si par exemple, tout à l'heure, on a vu les bases de données pour les attaques en ligne, si moi je veux par exemple attaquer une grosse entreprise qui a une grosse base de données, par exemple, où je sais qu'il y a des milliards, des milliards. Souvent, quand on entend qu'il y a une attaque qui a été faite sur telle entreprise qui a perdu des milliards, ce n'est pas que souvent les gens vont à l'entreprise qui prennent des armes pour tirer et puis ils ont attaqué. Non. Le gars, il assise quelque part dans son pays et qu'est-ce qu'il fait ? En général, pour les bases de données comme ça, on utilise des boîtes nettes et on satire le réseau. Parce que quand un réseau est saturé, déjà même quand nous-mêmes on est ici et puis on commence à appeler, par exemple, quand on est en décembre comme ça, surtout la nuit du 31 au 1er, ceux qui ont déjà appelé pour dire bonne année là, pour que ça sonne, mais c'est difficile. Tellement tout le monde appelle. Donc c'est saturé. Donc imaginez quelqu'un qui fait par exemple un truc comme ça, il envoie des liens et il a pu infecter au moins 15 000 ordinateurs. Donc s'il veut attaquer une base de données comme ça, qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie une requête sur le réseau et ça fait en sorte que tous les 15 000 ordinateurs attaquent en même temps la base de données. Et automatiquement, comme ça, il peut avoir là-bas, le CV peut se chauffer et ça prend feu. Quelqu'un assise chez lui via Internet, il a fait, il a créé incendie là-bas. Vous voyez, tous les dangers qui sont en tout cas rattachés à ceux-là. Donc il y a plusieurs, en tout cas, il y a plusieurs, plusieurs dangers vraiment. Je ne pourrais pas rentrer dans tous les détails, mais je vais survoler un peu pour ouvrir l'esprit de chacun. Faisons beaucoup à Internet. Pardon, attention à Internet. Internet, c'est vrai, c'est un objet, ou bien c'est une technologie qui nous arrange parce que grâce à Internet, on arrive à apprendre à se cultiver mais grâce à Internet, on est en danger car des gens se sont suicidés à cause d'Internet. Si je reviens dans le cas des caméras, des caméras IP qu'on a piratées, des gens se sont vus pirater des caméras et tellement leur dignité a été mise en cause, c'était le suicide. Et là, c'est dommage. Vous voyez ? Donc maintenant, quand on veut utiliser ce genre de choses, il faut beaucoup faire attention. Et j'ai mis un petit appareil ici pour vous montrer combien de fois le monde informatique a évolué. Qui a déjà vu ça ? Qui a déjà vu ça ? Ça, peut-être c'est nouveau pour plusieurs. Ça, c'est un ordinateur. Ce que vous voyez là, c'est un ordinateur. Il peut entrer dans ma poche. Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire quoi ? Si moi, je décide par exemple de partir au plateau et attaquer une banque par exemple, je n'ai même pas besoin de prendre un gros ordinateur comme ça pour me faire voir. Je prends un petit truc comme ça, il y a une partie où on peut connecter un écran tactile. Je branche l'écran tactile, je mets ça via... Vous voyez que c'est un chargé de téléphone. Ce n'est pas un gros fils, c'est un câble de téléphone. Donc, je peux prendre un power bank, le brancher dessus, le mettre en marche. Et je suis assez calmement dans mon petit jardin là-bas et puis j'entre mes commandes. Et puis simplement, je peux pirater. Je vais essayer de me mettre dessus pour voir, si on peut avoir l'image, je vais aller voir. Vous dites que c'est un ordinateur complet. Là, il y a la partie USB, tout, tout, et on peut même brancher un clavier pour lui depuis 30 minutes. Avec celui-là, je peux, comment on dit ça, pirater de gros systèmes. il y a un Raspberry Pi. il n'y a pas un moyen souci pour mettre le câble. Ce n'est pas bien grave. C'est pour voir l'image. Donc, avec ça, ça, c'est un Raspberry Pi. avant pour pouvoir trouver cela, c'était vraiment compliqué. Mais maintenant, je crois, il doit coûter 14 000. 14 000. 14 000, je crois, 14 000. Donc, vous voyez que pour un appareil de 14 000, regardez ce qu'il fait. Et ça peut dépendre de l'utilisation. Je peux le prendre comme un objet de piratage comme un objet d'automatisation. C'est-à-dire, chez moi, à la maison, je peux décider de faire en sorte que toutes mes lumières, je vais les allumer par mon téléphone portable. Je peux l'utiliser aussi. Donc, c'est un appareil qui est vraiment, vraiment puissant. On le voit tout petit comme ça, qui ne coûte rien, mais il est puissant. Donc, si vous voyez ça quelque part dans la main de quelqu'un, faites beaucoup attention. Voilà. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une session de formation, mais plutôt une session d'information pour que chacun au moins puisse savoir les dangers qui nous entourent. Donc, à partir d'aujourd'hui, celui qui, qui, par exemple, veut faire des recherches, il peut simplement aller sur ce site-là, Shodan, il va voir en tout cas tout ce que ce site-là peut cacher. Nous, on a juste pris l'exemple de caméras de surveillance et puis de bases de données. Mais ça va au-delà de cela même. Ça va au-delà de cela. Surtout pour les personnes qui vont souscrire à certaines offres. Et toujours dans le cadre du phishing, ce que je disais tout à l'heure où j'ai parlé de fausses pages internet. Il y a des sites aujourd'hui en ligne. Il y a un gros site qui faisait cela mais il était fermé. Mais il y a plusieurs alternatives. Son nom, c'est Shadow. C'est-à-dire, OMP en anglais, S-H-A-D-O-W. Shadow. Quand vous partez sur ce site, ce site-là vous propose des sites de piratage, de faux sites, des sites de phishing, soit de Facebook, de YouTube, tout ce que vous devez faire, c'est de copier le lien, envoyer à la personne. Quand la personne clique dessus, elle se connecte, vous recevez sur le site, là, les informations de la personne. Son nom, son mot de passe, tout, tout. Mais ce site a été fermé parce que ça a causé plusieurs dégâts. Donc, ça, c'est pour nos frères qui viennent d'arriver. Tout à l'heure, on a vu qu'on était en SCI à Abidjan, on a pu avoir accès à des caméras de surveillance qui sont quelque part aux États-Unis. On est 16 ans. C'est bon ? OK. Et tout à l'heure, je disais que il est aussi possible de pouvoir faire un piratage à partir de son téléphone portable. Il y a une application qui va vous permettre de pouvoir transformer votre ordinateur supermètre en un outil de piratage. Cette application, là encore, est disponible sur Play Store. Son nom, c'est Thermux. T-E-R-M-U-X. Ça vous dit que des outils qui sont disponibles gratuitement font en tout cas de graves choses. Thermux, comme on l'entend T-E-R-M-U-X. Thermux. Avec cette application, je vais vous montrer comment elle se présente. Pour des personnes qui ont fait l'informatique, vous allez vous retrouver. Voilà comment elle se présente. Voilà comment Thermux se présente. On voit comment elle se présente, non ? Ça se présente en ligne de commande. Ça, c'est pour des personnes qui ont fait l'informatique. Donc, à partir d'ici, excusez, à partir d'ici, je peux faire tout ce que j'ai à faire. Si, par exemple, je veux, dans le cas du phishing, envoyer un lien à quelqu'un, je vais vous montrer par exemple un exemple des outils déjà installés, vous allez voir que c'est tellement facile que quelqu'un peut s'asseoir à la maison et puis faire cela. En entrant simplement des commandes, j'ai même pas besoin, excusez, je vais rentrer ça rapidement, et vous montrer ces outils-là. OK. Donc là, je vais me rapprocher un peu de chacun. On va voir que le truc me propose plusieurs sites en même temps. On voit ? C'est-à-dire, là, il me propose en même temps pour plusieurs, par exemple. Là, j'ai pour Facebook, j'ai pour Gmail, j'ai pour Amazon, j'ai pour Tant, j'ai pour Tant, pour tout. Quand on arrive à voir, quand on regarde là, vous voyez qu'il m'a listé plusieurs sites. Donc, si je veux pirater, par exemple, le compte Facebook de quelqu'un, je regarde, et là, je vois Facebook, c'est numéro 1, Instagram, c'est numéro 2, Google 3, Netflix, numéro 5, donc tout. Souvent, vous entendez, moi, je faisais ça un temps, je vendais des comptes Netflix à des personnes, ceux qui sont fans de films en ligne. Voilà, je vendais des comptes Netflix. Qu'est-ce qu'on fait ? On va pirater les comptes des gens et puis on vous vend. On vous envoie un lien comme ça, vous vous connectez, nous, on a vos identifiants et puis on change ça. On finit de modifier, on vend à quelqu'un d'autre, donc toi, tu n'as plus accès à ça. Je veux dire que le gars, mais en général, ce sont des comptes qui sont valables peut-être 3 mois parce que le gars, peut-être, il a souscrit pour 3 mois, bien 6 mois. Non, ce que nous, on fait, on pirate avec ça et quand on a accès, on change le mot de passe. On envoie à quelqu'un d'autre, on dit, bon, on te vends ça à 4 000 francs. Tu es content. Pendant 3 mois, tu regardes des films, tu es content, mais après, ça se coupe parce que nous, voilà, on ne peut pas encore faire l'abonnement. Le gars a fait l'abonnement avec nous, on veut juste vendre et avoir. Donc, vous voyez que déjà, avec ça, mon téléphone portable, si je décide de pirater quelqu'un, donc je m'asseoir dans mon salon, je croise mes jambes et puis je compose mes trucs, je rentre mes commandes et puis je vous envoie le lien. Quand vous recevez le lien là-bas, vous allez entrer les informations, ça vient sur mon téléphone ici. et puis je copie. Si par exemple, c'est Facebook, je vais sur Facebook puis avec vos informations, je me connecte simplement. Donc, comme je l'ai dit, je ne vais pas montrer cette technique. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai entré la commande puis j'ai monté juste le résultat. Voilà, parce que je ne voudrais pas que quelqu'un aussi puisse aller pirater quelqu'un. On vous montre, je vous montre, pardon, toutes les possibilités de piratage qu'il y a actuellement pour que vous soyez capable de pouvoir reconnaître une attaque. C'est bon ? Donc, si vous recevez, à partir d'aujourd'hui, vous recevez un lien, quelqu'un vous envoie un lien, il vous dit, par exemple, c'est un lien important, mais c'est quoi ? Il faut partager dans 10 groupes. Vous copiez simplement le lien. On copie le lien et maintenant, on va sur Google. Arrivé sur Google, il y a un site qui nous permet de pouvoir connaître qui se cache véritablement derrière une adresse, derrière un site. C'est bon ? Donc, quand on va sur Google comme ça, on va taper « who is » en anglais, c'est-à-dire qui est-ce ? W-H-O-I-S. Donc, je mets par exemple sur Google comme ça, ici, « who is ». Simplement comme ça. Donc, quand je vais entrer « who is » comme ça, on va « do-v-h-o-i-s ». Ça fait « who is ». Quand je fais, et puis je valide. Donc, quand je valide maintenant, Google va me faire une recherche et m'afficher maintenant plusieurs sites de recherche de domaine. Parce que « who is » va faire de la même manière que « showdown ». « Who is » va aller fouiller dans tout le monde dans tous les serveurs pour voir si effectivement le site que tu as rentré là est un site qui est hébergé chez quelqu'un de fiable. Parce que quand on parle d'hébergé chez quelqu'un de fiable, tout ce qu'on a en ligne comme Facebook, YouTube, ce sont des sites Internet, n'est-ce pas ? Ces sites-là sont hébergés chez des personnes, chez des entreprises. C'est grâce à ces hébergements que nous, on arrive à voir YouTube sur Internet. Si ton site n'est pas hébergé, tu ne peux pas le voir quelque part. Donc, pour avoir ce genre d'hébergement, il faut payer. C'est bon ? Et ces hébergements sont un peu chers. Donc, quelqu'un ne peut pas payer son argent cher pour s'asseoir là et puis espérer que quelqu'un clique sur un lien. N'est-ce pas ? C'est pourquoi il va aller sur des hébergeurs gratuits. Et en général, tous les hébergeurs gratuits hébergent des sites de phishing, des sites de piratage parce que là-bas, on ne paye pas. Si vous recevez un lien du genre trois fois double, très souvent, il n'y a pas d'ouvée, on vous met T-O-D-O-V-Y-D-E-L-E-T-B-Z-A-B-Z-A-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S. Vous remarquez, là on ne pourra pas voir, c'est un peu trop petit. Mais vous allez voir la barre de recherche ici en haut. Ça commence toujours par HTTPS. Le S veut dire que le site sur lequel on va est sécurisé. Donc ce site-là est chez un hébergeur de confiance. Mais si vous partez sur un site qui n'est pas précédé de HTTPS, mais c'est seulement HTTP, pardonnez. Laissez le site. Parce que vous pouvez juste cliquer dessus, ça va ouvrir une page comme ça de publicité, mais vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Donc, si vous partez sur un site que vous voyez HTTPS, ce site-là est sécurisé, ce site-là est authentique, c'est un bon site. Mais encore ça, même ce n'est pas encore une preuve totale. Même si on voit un site qui est posé de HTTPS, on vient sur Whois. Vous voyez, quand j'ai tapé Whois, il y a plusieurs trucs qui s'affichent. Donc, on va chercher par exemple, on a plusieurs. Donc, on va chercher par exemple, on vient sur le site même de Whois qui est 3x2v. Vous voyez que là, c'est marqué. Si vous partez sur vos téléphones, on va voir que là, c'est HTTPS. Le Whois en question, lui-même, il est HTTPS. Les deux points slash slash maintenant et Whois.com. Donc, si on va dessus par exemple, on arrive, une fois là-bas maintenant, on va entrer le site, le lien qu'on nous a envoyé là, qu'on a copié, si c'est sur WhatsApp, si on va arriver là, simplement dans la barre de recherche du milieu ici, on va entrer le truc ici. Et quand on va entrer le truc ici, il va nous dire, il va nous donner toutes les informations dessus. Par exemple, je vais prendre un tel exemple, qui a, je ne sais pas, quelqu'un a un site là, on va prendre un site comme ça, on va prendre quel site. Je ne sais même pas quel site je veux, bon, on va essayer avec. On va prendre un site lambda comme ça. Je vais voir la page jaune, si ça existe vraiment. On va mettre un site comme ça. Comme. Encore une main, la page jaune.com. Et je vais faire maintenant une recherche, simplement. Et là, maintenant, il va me sortir maintenant, bon, là on me dit, la page jaune n'est pas disponible. Donc, c'est un truc qui est actuellement libre. Si c'était un site vraiment qui était en ligne, ou bien si c'était un bégé quelque part, ça allait sortir. Donc, je vais mettre encore, je vais essayer de voir, fr, pour voir, je ne sais pas. Donc, une fois qu'on a un truc comme ça, on vient ici, on entre ça là. Bon, vous voyez que là, on a la page jaune ici, mais on n'a pas, celui-là n'est pas disponible. Bon, moi ici, si vous pouvez voir, la page jaune encore. Peu importe le site, une fois qu'on l'a, on peut trouver toutes les informations. La connexion aussi, on en est très bizarre. Bon, ce site n'est pas répertorié, donc du coup, on n'a aucune information. Mais si c'était, par exemple, un site qui était hébergé quelque part. Ok. Comme ça, non? .com Bon, voilà. Voici les informations sur Gospel Family, le site internet en question. Vous voyez, déjà, il sait qu'il est enregistré chez LWS, c'est ça? Je n'étais pas là le jour où vous avez fait l'hébergement. Mais aujourd'hui, j'ai les informations, il est hébergé chez LWS. À partir de ça, déjà, je peux commencer à faire des recherches sur cet hébergé-là. Parce que moi, je veux attaquer Gospel Family. Vous voyez, grâce à OIS, je sais déjà où le site est hébergé. Et il y a encore plusieurs informations qui sont ici, qui peuvent, déjà, on me dit le pays, c'est la Côte d'Ivoire. Vous voyez, ici, on me dit le pays, Côte d'Ivoire. J'ai l'adresse déjà, tout ici. J'ai pratiquement toutes les informations dont j'ai besoin. Et là, encore, ici, dans la partie du bas, ici, ce sont des informations qui sont assez importantes pour un informaticien. À partir d'ici, je peux faire plusieurs choses. Parce que là, je vois déjà quel hébergé accueille le site, quel type de base de données. Donc, je peux maintenant faire des recherches, maintenant, sur les différentes attaques à faire en fonction de tout ce qui est là. Vous voyez? Parce que ce site-là existe vraiment, automatiquement, on a les informations. Et déjà, LWS est un hébergeur certifié, un bon hébergeur. Donc, quand je vois ça, moi, ça me rassure déjà. Parce que ces gens-là font des hébergements payants. Donc, je sais que si une entreprise est là-bas, effectivement, c'est une bonne entreprise. Donc, ce lien-là, c'est un lien vraiment qui est assez sérieux. Je peux me permettre de lancer ma recherche, maintenant, et voir ce que cela donne. Mais quand je viens, j'entre une information comme ça, et il va me sortir un truc quelque part là-bas, là, c'est grave. Automatiquement, on laisse. Si tu n'as pas gagné 150 gigas cadeau, tu ne vas pas mourir. C'est mieux que tu vas souscrire avec tes 100 francs et tu seras en sécurité. C'est bon? Donc, voici quelques outils à partir d'aujourd'hui qui peuvent nous permettre de pouvoir éviter plusieurs dangers. Quelqu'un vous envoie un lien et vous dit, Carrefour m'a envoyé 50 gigas, mais il m'a envoyé 30 millions de quoi, quoi, quoi. Il faut cliquer ou bien il faut partager. Avant de faire quoi que ce soit, tu copies simplement. Tu viens sur woeys.com, dans la barre de recherche, tu colles le cil de là-bas et puis tu lances. Tu ramènes les informations maintenant. Et par exemple, vous voyez que là, bon, c'est parce que je connais déjà les belgeurs. Vous voyez où c'est marqué registra, la seconde ligne. On voit là, ici, non. Si on arrive, par exemple, on ne sait rien de tout ça. Quand on n'est pas informaticien, par exemple, on est arrivé sur ce truc. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut copier la ligne, toute la ligne. On va sur Google, on colle simplement. Et Google, maintenant, va nous sortir des informations maintenant qui sont en rapport avec l'entreprise. Là, on saura qu'effectivement, le LWS, là, on va voir ça forcément là-bas. Parce qu'ils auront le logo, ils auront tout, même le site lws.fr. On met ce site de suite. C'est bon? Voilà. Donc, faisons aussi beaucoup attention à ça. Ça, c'était plus tout ce qui a fait du social engineering et phishing. Maintenant, je vais maintenant passer à, comment on dit ça même, au piratage des sites Internet. Pour des personnes qui sont en entreprise ici. Ou bien qui ont proposé de pouvoir faire un site pour leurs entreprises, pour leurs business, pour ceux-ci, pour ceux-là. Aujourd'hui, là, comme je le dis, il est tellement facile de pirater quelqu'un, de pirater une entreprise, de pirater un site sans avoir une connaissance poussée en informatique. Il est tellement facile. Quand tu es programmeur, que tu veux faire un piratage, par exemple, sur un site web, tu as besoin du code source. Le code source, c'est le langage du programme. C'est tout ce qui compte en ligne de compte pour pouvoir créer le site. Quand on crée un site, on crée des dossiers où on a mis chaque chose. Quand tu vas, par exemple, sur Facebook, pour que l'image s'affiche ici, c'est un code. Pour que là-bas s'affiche là, c'est un code. Pour que tant soit comme si c'était un code. Donc, on a besoin du code pour mieux pirater le site. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs outils de piratage. Par exemple, celui-là comme ça, c'est HTTrack. Comme on entend HTTrack Website Copayer. C'est-à-dire, lui, son travail-là. Quand tu vas, on va l'ouvrir. Quand tu cliques dessus, une fois que tu l'ouvres, il y a une barre de recherche. Si par exemple, moi, je décide de pirater Jumia, par exemple, aujourd'hui. Et que je veux avoir le code source. Avant de me lancer dedans, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, sur l'application-là. J'entre l'adresse de Jumia. Soit 3x2v.jumia.ci. Et quand je vais entrer, le site va partir copier tous les dossiers de Jumia et déposer sur mon ordinateur. Et moi, maintenant, après, après de reposer, je vais maintenant réfléchir, analyser un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Mais en même temps que cet outil-là permet de pirater, cela permet aussi de pouvoir créer des sites Internet. Parce que, si moi, je veux créer un site qui ressemble à Jumia, mais je ne veux pas qu'il soit, comment il s'appelle, qui ressemble seulement à Jumia, je peux copier toute la source du site que je garde. Et puis après, je modifie, peut-être, les couleurs, je déplace un peu le chat. Donc, ça fait que j'ai créé un site sans créer un site. Vous voyez? C'est pourquoi je dis que l'informatique a toujours deux doubles sens. Donc, vous voyez que là, on a le nom du projet, par exemple, mettre un truc comme ça, catégorie. Là, on fait suivant. Et quand on fait toujours suivant, maintenant, il y a une partie, on va nous demander d'entrer l'adresse, voilà. Ici, vous voyez, c'est marqué, c'est un peu petit, c'est marqué là, copie automatique de site web, ici. C'est marqué copie automatique de site web. Et là, c'est adresse web. Là, je vais entrer l'adresse du site à copier. Quand je mets simplement le fait suivant, il va commencer à copier le site. Et je suis poussé. Quand c'est fini, je vais récupérer mon site. J'analyse. Je sais que, ah, donc, je vous mets à telle partie, il y a une faille. Ok. Donc, j'ai pu exporter cette faille-là. Et ce danger-là, on ne peut pas l'éviter. On ne peut pas l'éviter du moment que le site est en ligne. C'est pourquoi, en matière de sécurité web et, disons, pour les ordinateurs et autres, la plus grande sécurité, c'est la mise à jour. Ici, plusieurs ignorent cela. Bien néglige. Quand on entend mise à jour, on pense automatiquement aux données Internet. Mise à jour, là, ça va finir mon Internet. Ça va finir, mais c'est mieux de faire la mise à jour, de finir cette donnée, que d'être en danger. C'est parce qu'hier, j'ai eu une réunion que j'ai enlevée. Sinon, normalement, sur mon ordinateur, où il y a la webcam, là, je prends les papiers de Lotus, les Lotus 100 francs, 100 francs, là. Parce que vous voyez, le petit scotch qui permet de fermer le truc bleu, là. Je rétire ça et puis je cache ma webcam avec. Moi, je suis informaticien. C'est ce que je fais, puis je cache. Quand je dois faire des appels vidéo, là, je rétire, je fais appel vidéo. Parce que je peux ne pas mettre à jour, peut-être que j'ai oublié une mise à jour de l'un de mes logiciels comme ça. Comme par exemple, VLC, le logiciel de musique, là, en fait, vous jouez musique VLC, là. On peut pirater votre ordinateur grâce à VLC, si VLC n'est pas à jour. Donc, si, par exemple, moi, j'ai oublié de faire la mise à jour, j'ai laissé, puis ma caméra est activée. Quelqu'un vient, il s'est connecté, je ne sais pas. Un bon matin, je viens, j'allume, je suis en train de travailler, lui, il est en train de me filmer là-bas, puis il me regarde. Et il peut prendre, lui-même peut encore prendre mon adresse IP, comme on l'a vu tout à l'heure, là, aller mettre Kepa là-bas, puis donner ça au monde entier. Et un bon matin, quelqu'un fait photo là-bas, il prend ma photo, et puis lui, il s'appelle Jean-Paul Gaspard, puis il va aller faire des choses avec. Vous voyez tous les dangers auxquels nous sommes exposés. Donc, si vous avez des ordinateurs à partir d'aujourd'hui, la partie de la caméra, la webcam, là, trouvez soit les scotches noix, noix, là, un peu d'huile, là, pour fermer la partie. Vous fermez simplement la partie. S'il y a lieu de faire un appel vidéo, vous retirez, faites votre appel vidéo, après, vous fermez simplement, pour plus de sécurité. Moi-même, informatisme, c'est ce que j'ai fait. Donc, je vous donne ce conseil-là, pour éviter que demain, quelqu'un dise, « Ah ! » Mais, en tout cas, ils m'ont eu, hein, toutes mes photos. Il n'y a pas longtemps, mais il y a l'un de mes gars qui m'écrit, il me dit, « Voici, ça aussi, c'est un autre virus aussi. » Quelqu'un a crypté toutes ces données, a chiffré toutes ces données. Ça, ce sont des logiciels de rançon. C'est-à-dire, on envoie ce virus-là, il s'installe son ordinateur, et puis il crypte, c'est-à-dire, lui, il bloque toutes ces données, et puis il demande l'argent. Donc, il a son ordinateur, près de 500 gigas de données, il ne peut plus utiliser. Des travaux des gens, il me disait, il pleurait même. Il dit, « Hé, pardon, je dois rendre travail des gens. On m'a appelé, j'ai fait tel, j'ai fait tel, je dois rendre là, il ne peut pas avoir accès à l'ordinateur, c'est-à-dire. » C'est-à-dire, tu as deux possibilités. Soit tu formates l'ordinateur et tu perds tout, alors que c'est « perdre tout, là, on ne veut pas, c'est pour qu'on cherche une solution. » Ou bien, tu vas contacter aussi un hacker qui va demander encore de l'argent. Et surtout maintenant, pour ces attaques-là, quand tu vas contacter un hacker bien posé dans le milieu, si tu n'as rien, par rapport au taux de rançon, c'est 500 000 francs. Donc, imaginez quelqu'un qui est en train de se chercher un petit informatique, mais quelqu'un qui a son activité qui se cherche, mais tu es comptable quelque part, tu es une entreprise, tu as tous les dossiers de la structure sur ton ordinateur. Parce que tu aimes télécharger les films sur Internet, tu n'es pas tous un film, un site de téléchargement comme ça, tu ne sais pas. On t'a dit « Voici le dernier film qui a sorti comme ça, ça, je dois l'avoir. » Tu télécharges dès que tu fais des éléments nets. Et puis, comme ça, la machine se bloque. Il y a un message qui apparaît sur l'ordinateur. On t'a dit « On veut tel montant. » Les gars mettent toutes les informations en bas, tel montant. Et en général, ce qu'ils font, ce sont des cartes bleues, les cartes magnétiques, les cartes, comment on fait les achats en ligne, là, qui sont prises en ligne. Et puis, grâce aux bases de données, par exemple, tout à l'heure, ce que je disais, avec les bases de données qui sont hébergées sur des trucs, on a accès à ça par IP. Si quelqu'un est parti sur Shodan, il a trouvé l'adresse IP d'une base de données, par exemple, de Jumia comme ça. Parce que plusieurs font des achats en ligne avec les cartes UBA ou bien les cartes Jamwe et autres, là. Donc, si moi, j'ai fait des trucs avec ça, le numéro de ma carte, plus mes informations sont stockées dans la base de données de Jumia. Donc, si moi, j'ai pu avoir accès à cette base de données, là, j'ai maintenant accès à toutes les cartes magnétiques qui ont fait des achats, là-bas. Et ce que je fais, ce que plusieurs font, c'est qu'ils prennent ces cartes-là et les revendent. Et ils les revendent, en général, sur le dark net, le dark web. Ça, c'est le côté obscur d'Internet. Donc, il y a des gens qui sont là pour ça, qui vont sur Internet parce qu'en Europe, là-bas, même, c'est très répandu parce que les Blancs n'aiment pas trop les histoires de « je paye cash ». Non, j'ai ma carte. Si on dit que je dois commander des fleurs en ligne, je prends des informations, on me livre à la maison, je signe, ni vu, ni connu. En Europe, voilà, c'est comme ça. Et ça fait que là-bas, plusieurs cartes aussi sont répertorées sur des sites. Donc, je vais, par exemple, sur un site de vente de fleurs en ligne, comme ça, qui peut penser que, bon, qui va aller pirater ce site de vente de fleurs en ligne ? En fait, où on ne pense pas, là ? C'est là-bas, il y a plus, disons, d'ouverture. Donc, le gars, il va sur un site de vente de fleurs en ligne, Blanc aime ça. Donc, il y a plusieurs cartes magnétiques qui ont été répertorées. Donc, il prend ces cartes-là et il les revend. Et en général, quand ils prennent ces cartes, ils font des achats en ligne, ils achètent des trucs et autres. Et puis, toi, en début, sur ton compte bancaire, tu ne sais rien. Et puis, lui, il reçoit ça, c'est lui tranquillement ici. Bon, il y a tous ces dangers. Moi, j'ai les deux cartes, les cartes magnétiques pour faire des achats en ligne. Ce que moi, j'utilise, c'est pour juste sponsoriser des publications sur Internet. Mais pour faire achats en ligne, c'est mieux, tu vas venir, je vais te donner l'argent. Puis, c'est fini. C'est que Jumi a fait où on paie à la livraison. Là, c'est mieux. Parce que si je dois prendre une carte magnétique qui, par exemple, est reliée à mon compte bancaire, et puis, je vais faire des achats en ligne, et puis, quelqu'un d'autre va avoir accès à ça, mais ce n'est pas bon du tout. Vous voyez? Donc, à partir d'aujourd'hui, si vous voulez faire encore des achats en ligne, ce que je vous conseille, ce qu'on trouve, par exemple, sur Jumiya, on peut trouver dans tel, 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 tel. Donc, chercher les sites qui font le paiement à la livraison. C'est ce qui est conseillé. Les sites qui font le paiement à la livraison, comme Jumiya. Si on vous dit, entrez forcément une carte magnétique, si la carte magnétique est reliée à votre compte bancaire, oubliez. Maintenant, il y a des cartes magnétiques qui ne sont pas reliées à des comptes bancaires. Ça peut dépendre de vous. Vous pouvez prendre cette carte-là, et puis faire l'achat. C'est-à-dire, si vous faites un achat, vous rechargez simplement le montant pour l'achat, et puis vous faites votre achat en même temps. Là, il n'y a pas d'argent qui reste sur la carte. Mais si c'est une carte magnétique qui est reliée à votre compte bancaire, ne faites jamais cela. Ne faites jamais d'achat sur Internet avec une carte magnétique reliée à votre compte bancaire. Sinon, ce n'est pas bon. C'est bon? C'est bon? Donc, on a vu pratiquement tout ce qu'un profane peut savoir en matière d'insécurité informatique. Donc, voilà. Ça, c'est comme je disais. Voilà. Donc, tout ce qu'un profane peut savoir en matière d'informatique. En matière d'insécurité informatique, disons. Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, concernant vos téléphones, enlever tout ce qui est téléchargement automatique dans WhatsApp, tout et tout, pour éviter de recevoir des images qui vont peut-être contenir des virus. Parce qu'on peut cacher un virus derrière une vidéo, derrière un fichier audio, derrière une image. Il y a plusieurs logiciels qui font ça. Et c'est tellement facile maintenant. Il y a plusieurs vidéos sur Internet qui montrent comment on fait cela. Donc, si vous n'avez pas téléchargé l'image, le virus ne pourra pas s'installer. Avant de cliquer sur un lien, quand on vous envoie, allez d'abord sur Who is. Faites des recherches pour voir si vraiment ce lien-là est authentique. Parce qu'on ne sait jamais. Ce n'est pas parce que j'ai dit s'il y a un lien bizarre, il n'y a pas pu aller rater, comment on dit ça, une occasion, non. Non. Il y a aussi des liens courts. Il y a des sites qui font... C'est-à-dire, si par exemple, j'ai un lien comme ça, par exemple, profadouvé.facebook.moi mon profil, si je veux gagner de l'argent, je vais sur le site qui permet de créer des liens courts. Et quand je crée ce site, en général, vous allez voir que le site va commencer par Bit. Soit bit.ly, un truc comme ça. bit.ly slash, et puis la suite. Mais c'est un lien qui est assez court. Quand j'envoie ce lien à quelqu'un, si quelqu'un clique sur ce lien, bon, je reçois une petite commission sur mon compte que je peux retirer après. Donc, en général, les gens qui sont sur YouTube, quand ils veulent partager leurs vidéos, c'est ce qu'ils font. ils disent, allez sur, mais c'est un lien court qui a été utilisé parce qu'il veut se faire un peu d'argent. Donc, si on reçoit un site, un lien, pardon, on va sur Whois, on entre, comment on dit ça, le lien là-bas, on fait des recherches et à la suite de cela maintenant, on pourra savoir si vraiment c'est un lien qui est su, si on peut continuer avec cela. Maintenant, comme je disais, ce sont les grands points, les grands points qu'un profane doit connaître. Qu'un profane doit connaître. Maintenant aussi, on va avoir un dernier point et on va passer à la phase des questions. Si vous avez un ordinateur, disons, vous êtes dans une entreprise, on vous donne, vous avez une clé USB qui a des données sensibles par exemple, des données de comptabilité, des données de comptabilité d'une entreprise, des données en tout cas assez sensibles sur une clé USB. Ne donnez pas la clé USB là, tout le monde. Ou bien ne mettez pas la clé USB sur n'importe quel ordinateur. Moi, mon ordinateur est là, si je dis que je veux copier toutes vos données sur vos clés USB à votre insu, je vais le faire. Parce qu'il y a une application, celle-là, USB Dump, c'est-à-dire Dump, c'est-à-dire USB, qu'on entend USB, maintenant Dump, c'est D-U-M-P-E-R, USB Dump. Quand j'installe cette application sur mon ordinateur, quand je la lance, elle va se cacher quelque part. Je peux même supprimer le logo sur le bureau. Elle va se cacher quelque part en bas, là-bas. Donc, je ne sais pas que l'application est installée. Et son rôle, c'est quoi ? Si quelqu'un branche une clé USB sur mon ordinateur automatiquement, l'application copie toutes les données de la clé et stocke ça dans un dossier. C'est-à-dire, normalement, quand on copie des trucs, ça affiche sur l'écran la barre de progression, mais avec ça, ça n'affiche rien. Tu ne sais pas que les trucs ont été copiés. Et j'ai même fait une petite vidéo, une petite série web en informatique où j'ai montré comment cela est possible. Tu as dit que quelqu'un est venu avec des données sensibles et cette personne ne voulait pas copier sa suite, ne voulait pas prendre la clé pour mettre partout. Mais quand elle a mis sur l'ordinateur, ça a commencé à copier pour lui. Bon, c'est normal, c'est un truc qui est en train de travailler. Il n'y a rien sur l'écran. Tu n'essaies même pas qu'un truc en train d'être copié. Et quand tu finis, si par exemple, c'est une clé USB qui a un voyant, il y a des voyants sur des clés qui clignotent là, remarquez bien si vous prenez votre clé USB sur un ordinateur et que la clé commence à clignoter automatiquement, soit ils sont de copier des informations sur la clé ou bien ils font quelque chose sur la clé. Parce que normalement, quand on branche une clé USB, pendant les 5 premières secondes, elle clignote pour nous dire effectivement que je suis là pour prendre connaissance de l'ordinateur. Après ça, c'est fini. C'est-à-dire, la lumière reste allumée mais ça ne clignote pas. Mais une fois qu'il y a activité, soit s'il y a lecture ou bien écriture, quand on parle de lecture, c'est-à-dire que si on lit des données sur le truc en train de faire sortir, il va clignoter. Si on fait entrer des informations dedans, il va clignoter. Donc si vous partez quelque part, on ne sait jamais. Vous pouvez être exposé à ce que là. Quelqu'un a une clé USB qui est vraiment sensible, il veut forcément faire un truc rapidement. Avant de utiliser ça, soyez sûr. Parce que si quelqu'un vient, il prend sa clé sur l'ordinateur, ça commence à clignoter, seulement ça clignote pendant un truc de, disons, une minute, même 30 secondes, c'est suspect. Quelqu'un t'est de copier vos données. Et quand il finit, toi tu t'en vas, mais tout est dessus. Tout reste sur l'ordinateur. C'est bon. Et maintenant, en matière d'ordinateur, s'il y a ce que plusieurs ignorent les antivirus, on pense que c'est une sécurité parfaite, alors que l'antivirus c'est un danger aussi pour nous, on ne sait pas. Comment est-ce que les antivirus sont conçus ? Un antivirus est conçu avec une base de données. C'est-à-dire que dans la base de données, on lui dit tous les virus qui sont là, c'est-à-dire les virus de tant, 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 ces virus-là, si tu les vois, il faut les supprimer. Mais, quand l'antivirus est en question, il rencontre un virus qui n'est pas dans sa base de données, il ne peut pas réagir parce qu'il ne connaît pas le virus. Est-ce que vous voyez ? Par jour, il y a au moins 1500 virus qui sont créés dans le monde. Par jour. Tout à l'heure, je vais vous montrer un petit virus que j'ai créé là tout à l'heure et lui, son rôle, c'est de faire quoi ? D'ouvrir la calculatrice plusieurs fois pour m'empêcher de travailler. Je l'ai fait, c'est celui-là que j'ai mis. J'ai mis là, j'ai créé le virus. Je l'ai fait à partir du bloc-notes, bloc-notes de l'ordinateur là. C'est à partir de... Voici le virus, c'est un petit fichier qu'elle a, bloc-notes de l'ordinateur. Si par exemple, je décide de l'ouvrir avec le bloc-notes, vous verrez que c'est un truc de 3 à 4 lignes. Mais j'ai décidé de faire quoi ? Moi, j'ai dit que ce virus-là, qu'il m'empêche de travailler. C'est-à-dire, si j'envoie quelqu'un et puis l'installer sur son ordinateur, ça va ouvrir la calculatrice plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Donc, automatiquement, tu ne peux pas travailler. Si tu es là, et puis ça s'ouvre. Là, tu es bloqué automatiquement. Vous voyez ? Donc, si par exemple, moi, je dis, je veux effacer les données d'un ordinateur. Je prends le bloc-notes. Je n'ai pas dit que je vais dans quoi ? Bloc-notes qu'on voit dans l'ordinateur et puis on prend pour saisir des tests, là. Bloc-notes. Je vais ici. Ici, par exemple, je viens, voilà, c'est un truc de 4 sur ce code-là. Vous voyez là, quand je dis même ça, c'est une commande principale. Ici, c'est marqué starcalc.exe. C'est l'application de calculatrice de l'ordinateur. C'est comme ça que cela est répertorié dans le système Windows 32. Windows 32, pardon. Et là, j'ai marqué quoi ? Go to men. Men, c'est la commande principale. C'est-à-dire, c'est la commande principale, le dossier clé même. Et la commande principale, c'est quoi ? Ouvrir calculatrice. Vous voyez, non ? Donc, ici, j'ai dit quoi ? Ouvrir calculatrice. Et là, j'ai mis go to men. C'est-à-dire, à chaque fois, il va ouvrir calculatrice seulement. Il va ouvrir, il va ouvrir, il va ouvrir. Vous allez voir que si je viens, par exemple, là, que je ferme et j'ai mis simplement virus, si je viens que je loue, il va maintenant ouvrir calculatrice. Voilà. Il va commencer à ouvrir calculatrice. Et ici, de suite, de suite. Ah, je n'ai pas mis le point. Donc, vous voyez que là, par exemple, comme je n'ai pas mis le point, regardez, je clique sur le moment le truc, il ne va pas quitter. Donc, si quelqu'un, par exemple, il travaille comme ça, il est bloqué sur ça. Il est bloqué dessus. Tu vas cliquer jusqu'à... Parce que, dans ma commande, j'ai dit quoi ? Je vais juste reprendre seulement. Je vais reprendre le travail. Donc, il est bloqué là. Maintenant, je vais modifier le même truc parce que je n'ai pas mis le point. Ah, oui, je n'ai pas mis le point. Je vais l'enregistrer maintenant. Je lui ai dit simplement de m'ouvrir calculatrice plusieurs fois. Donc, vous voyez que quand j'ai fait j'envoyer à quelqu'un, une fois que ça s'installe, je peux le cacher derrière une image. Si moi, je décide, par exemple, d'effacer je vais l'enregistrer. Une fois que c'est fait, voilà, on a virus 1. Si je viens ouvrir celui-là, maintenant, on va aller ici. Vous voyez que celui-là, il est ici. Tant que je suis là en train de le faire, il va toujours me sortir la même chose, la même chose, la même chose. Pourquoi ? Parce que le truc est toujours ouvert. Donc, il va m'empêcher de travailler automatiquement. Donc, si moi, je veux supprimer, par exemple, des données d'un ordinateur, si je fais, puis j'entre des commandes particulières, par exemple, on va laisser ça, j'entre des commandes particulières et puis je finis, j'enregistre le dossier sous forme de virus que j'envoie à quelqu'un. Quand la personne, par exemple, reçoit cela par une image, et que l'image est téléchargée sur son ordinateur ou bien sur son téléphone, automatiquement, ça efface cette donnée. Et plusieurs personnes ont été victimes de ça. Et moi-même, je me reprends de cela. J'ai une fois fait ça. C'est-à-dire, on a envoyé, on a fait cela et on a envoyé. Bon, c'était un test, mais ce n'était pas bon. On a envoyé à la personne. Quand la personne a reçu, elle a ouvert, il y a une page bleue qui s'affiche. C'est souvent d'autres qui voient ça. Une page bleue s'affiche automatiquement. On te met des écoutures bizarres. Et quand tu allumes l'ordinateur, après, c'est comme s'il n'y avait plus de système dessus, comme si c'était vide. Effectivement, il est vide parce que tout a été supprimé. Donc, tu dois refaire encore le système encore à nouveau. Et tu perds toutes tes données. Donc, vous voyez qu'il y a tellement, 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 tellement de choses auxquelles nous sommes exposés. Mais on ignore. Et vous voyez que celui-là, il est sur mon ordinateur. J'ai un antivirus, mais il n'a pas détecté. N'est-ce pas? Il y a l'antivirus de Windows par défaut qui est dessus, mais il n'a pas détecté ça comme un virus. Vous voyez? Donc, si moi j'ai fait, et puis moi, je me recommande que j'ai entré, je n'ai pas mis StarCard, j'ai dit à mon virus, une fois qu'on t'ouvre, il faut supprimer toutes les données. L'ordinateur ne va pas voir ça comme un virus. Pour lui, c'est un fichier normal. Une fois que ça s'est installé, ça s'ouvre, c'est moi qui perd tout. Parce que, vous voyez, actuellement là, c'est tout qui est planté. Regardez. Ma machine a bloqué maintenant. Vous voyez? Un petit virus inoffensif. Donc, imaginez, maintenant, si c'était vraiment quelque chose de grave, de dangereux. Là, j'ai un petit virus qui a ouvert, regardez, je clique là. Il est bloqué. Il a planté ma machine. Donc, si c'est un serveur, par exemple, important, une machine importante, qu'on envoie un petit virus comme ça, ça va planter l'ordinateur. Vous voyez les dangers? Et, on a fait cette démo là une fois dans le cadre de la vidéo-surveillance. Si, par exemple, on a un serveur de vidéo-surveillance qui est chez un ordinateur et si, par exemple, des gens prévoient braquer le truc comme ça, parce que la vidéo-surveillance, il faut avoir les images qui sont là en constance. Parce qu'une fois, c'est là comme ça, tu vois que tel a bougé, tel a bougé, tu sais que ce sont des images réelles. Mais si l'image est figée, tu ne peux pas savoir si tel a bougé. Donc, si moi, j'envoie par exemple un truc comme ça qui plante ton ordinateur pendant un truc de 30 secondes, alors qu'en 30 secondes pour des braquets, c'est beaucoup. En 30 secondes, plusieurs choses peuvent se passer là. Ou bien, même si j'envoie ça sur un ordinateur de la maison où il y a des caméras de surveillance où c'est planté en 30 secondes et qu'il y a des gens qui viennent braquer. En 30 secondes, regardez tous les dangers qui sont là. En 30 secondes, des gens vont passer devant les caméras, on ne le saura pas. En 30 secondes, ils vont avoir accès et en 30 secondes, quand ils vont rentrer de la maison, quand ces personnes finiront, elles vont partir, on ne pourra pas avoir accès aux images parce qu'en 30 secondes, c'est défligé, d'autres sont passés, on n'a pas pu avoir les images. Simplement avec bloc notes. Je n'ai même pas téléchargé une application quelque part. C'est fourni avec Windows. Est-ce qu'on comprend un peu, on voit un peu l'ampleur de tout ça? Comme je l'ai dit, c'est une session d'information. On ne pourra pas entrer dans les détails en tant que tel. J'ai voulu faire des tests avec des téléphones où j'allais envoyer un logiciel sur le téléphone et puis on allait pouvoir enregistrer le micro du téléphone ici. Mais le bureau a demandé que je ne défasse pas celui-là. Sinon, c'est possible. Et si vous partez sur Internet, il y a tellement, il y a plusieurs vidéos qui montrent comment envoyer un virus, c'est-à-dire une petite application comme ça aussi, comme on a fait là. J'envoie ça, je peux t'envoyer ça et puis ça m'a eu une application par exemple de piano. On peut l'appeler piano APK. Quand tu vas prendre, je casse ça derrière le logo de YouTube, quand je t'envoie pour toi, c'est l'application YouTube. Tu vas installer. Ça va s'installer normalement comme YouTube. Mais, ce n'est pas YouTube, c'est un virus. Et une fois que c'est installé, moi j'ai accès automatiquement via Kali Linux, le système qu'on a vu tout à l'heure là, où il y a le petit dragon façon là. Là-bas, j'ai accès à toutes les informations. C'est-à-dire, pendant que le téléphone est posé là comme ça, je peux activer le micro et entendre tout ce qu'on dit dans la salle où le téléphone est. Je peux même faire une capture d'écran du téléphone à regarder sur mon ordinateur. Je peux activer la caméra avant ou la caméra arrière. C'est-à-dire, quand c'est activé, ça ne filme pas ici. Moi, j'ai la caméra sur mon ordinateur mais le téléphone reste toujours verrouillé comme s'il n'y a rien. Peut-être que la caméra est active ici. Tu peux passer des appels via le téléphone. Tu peux envoyer des messages via le téléphone. Tu peux localiser le téléphone. C'est-à-dire, savoir où le téléphone se trouve à l'instant T. Tout ça par une petite application. Il faut beaucoup faire attention. Beaucoup faire attention. Maintenant, si on n'est pas sûr de quelque chose, on n'installe pas sur notre téléphone. C'est simple. Dans ce milieu-là, dans tout cas, dans ce volet-là, la plus grande sécurité, si je n'en suis pas sûr de quelque chose, je n'installe pas. Si ton cousin, ton jumeau même t'envoie un lien et il te dit, ça là, c'est un bon truc, il faut installer. Tu lui dis, bon, toi, tu as déjà installé sur ton portable. donc, on va voir. Quand tu prends, tu manipules bien, tu te promènes dedans, quand tu vois que c'est celui-là, OK. Mieux vaut être prudent que de dire, mais ça là, ça ne peut pas faire plus, demain, on va être en danger. Je vous l'ai dit clairement, plusieurs personnes ont été victimes de celui-là. Que ce soit des attaques par Bluetooth, l'attaque la plus réponde, c'est ça. Et surtout pour nos jeunes frères qui aiment beaucoup les jeux en ligne, quelqu'un fait un petit jeu, des petits jeux surtout, même nos papas, nos mamans aussi, parce que nos petits frères, nos enfants souvent là, ils prennent notre téléphone, ils vendent sur Play Store, ils sont forts dans ça. Ils installent le jeu. Lui-même, il connaît Play Store que toi-même. Il installe les jeux, tu ne sais pas, un bon matin, tu vois au moins 15 jeux dans un truc, dans un truc importable. Le petit va, tu joues tous les jeux. Mais si quelqu'un a décidé de mettre un jeu comme ça en ligne, il a caché un virus dedans. Lui, il dit, il veut pirater plusieurs personnes. Pourquoi ? Parce qu'il veut être fort. Il veut dire que, ouais, lui aussi, il est fort. Il y a des gens qui sont comme ça. Il veut pirater pour qu'on dise, oui, ils sont forts. Il met un jeu comme ça en ligne. Toi, tu vas, tu télécharges. Ton enfant télécharge, il met sur le truc, il est en train de jouer. Toi, le parent, tu ne peux pas savoir que ça, c'est un virus. Tu joues tranquillement. Alors que pendant ce temps, quelqu'un, quelque part là-bas, a accès à ton téléphone complètement. Et vu que tu es quelqu'un, bon, peut-être, qui n'a pas encore à faire un appel pour dire, bon, ok, je t'envoie 3 millions demain. Il s'en fout. Malheureux pour toi, si le joueur, il dit, bon, il va tester, il va voir un message qui dit, demain, rappelle-moi, je te fais le dépôt du temps. Mais demain, il est assis. Parce qu'il a vu. Ou bien, soit il dit, bon, aujourd'hui, attends, il va attirer son micro pour voir, il dit quoi là-bas. Et quelqu'un attirer son micro, par un peu hasard, il tombe sur une conversation où tu parles d'argent. Là, tu l'intéresses à ce moment-là. Quand on dit, on est sur écoute, on est sur écoute, les gens pensent que, il y a un code qui passe intention, on disait de faire, on disait, 10 quoi pour, vu que quand tu fais des livres, non, tu n'es plus sur écoute là. Excusez-moi du temps, mais ce sont des bêtises. Ce sont des bêtises. Parce que, ça, ce n'est pas la vraie écoute. Ça, c'est le transfert d'appel. Et par défaut, les maisons de communication ont mis cela. Comme ça, si toi, tu es injoignable, on peut transférer l'appel là-bas et sa messagerie va récupérer le message et après, on te renvoie. Sinon, ce n'est pas ça qui écoute. Écoute, c'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Parce qu'on ne sait pas que, nos puces, les puces qu'on a, les puces de téléphone, les puces ont des batteries. Chaque puce a une batterie. Et chaque puce a un numéro d'identifiant. Je n'ai pas dit un numéro de téléphone. Un numéro d'identifiant. C'est-à-dire, on achète les puces vierges et on les programme avec ces numéros de téléphone quand on a les 0, 7, les 0, 1, ainsi de suite. Sinon, quand une puce est dans un téléphone, on peut te localiser grâce à la puce. C'est pourquoi, je remarque dans les films, quand on poursuit quelqu'un, soit il jette le téléphone, ou bien qu'est-ce qu'il fait ? Il retire la batterie. Parce que si la batterie est retirée, la batterie qui est dans la puce ne peut être alimentée. C'est quand la batterie du téléphone est connectée que maintenant, la puce reçoit du courant maintenant. Donc, il y a toutes ces choses-là qu'on ignore. Aujourd'hui, on ne pourra pas, peut-être, une prochaine session, je vais détailler le schéma des puces ici pour savoir quand on prend les puces derrière, on voit qu'il y a plusieurs carrés, c'est un peu répertorié comme des trucs-là. Ce sont des broches. Et chaque partie joue un rôle. Chaque partie joue un rôle. Donc, si quelqu'un a décidé de répertorié ton numéro d'identifiant, il peut te faire du mal avec ça, il peut te faire du mal simplement. Il y a tellement, 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 tellement de choses. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est une session d'information. C'est bon, on a juste suivolé celui-là. Et si tu fais grâce, on aura d'autres sessions encore. C'est pourquoi je n'ai pas voulu qu'on puisse avoir, en fait, on va voir avec l'organisation, comment faire des ateliers ou on va faire des mini-formations sur comment faire ce genre de programmation-là pour vous montrer que cela existe réellement. Comment créer un petit logiciel, comment créer ce qu'on appelle des payloads. On envoie à quelqu'un et quand ça va, ça va sur mon application. Le gars, il reçoit là-bas, quand il installe, il est en train de jouer son jeu. Il joue son jeu. Il sait Facebook où il est sur son truc, son application. Sans souci. Mais une fois qu'il a plus de l'application, simplement, il gagne le choix et il reçoit l'information en même temps. Simplement. Et il peut faire tout. Passer un appel. Il peut même changer même ton motif, ton téléphone est sur sonnerie, il peut mettre sur vibreux. Il peut faire tout ça là. Le téléphone, il vient pour lui. Mais toi, tu ne sais pas. Donc, à partir d'aujourd'hui, comme on l'a fait tout à l'heure, on désactive tout sur WhatsApp. Là, si quelqu'un envoie un truc, on est libre de choisir si on veut voir la chose ou pas. Si quelqu'un nous envoie un lien, on va d'abord sur who is, on fait des recherches. Si on est sûr que ce lien-là est vraiment bon, on peut maintenant le consulter. Si on veut mettre une clé USB quelque part, si on a branché la clé, on va qu'elle clignote plusieurs fois, on retire automatiquement la clé. Parce que quelqu'un est en train de faire un travail dessus. Évitons au max les cybercafés. Parce qu'il y a des keyloggers comme je l'ai dit là-bas. Quelqu'un installe un keylogger, tu ne sais pas, il va, quand il vient de saisir ton truc, tout est dans le dossier. Lui, il reçoit ton mot de passe, il a accès à ton compte Facebook simplement. C'est bon? C'est bon? Merci. Maintenant, on va passer aux questions. Si quelqu'un a une question, ceux qui ont des questions, en tout cas, sentez-vous libre. Samuel? Si quelqu'un a une question, vous sentez libre, voilà. je voudrais demander comment est l'interface du DAC Web. Je dis, je voudrais demander comment est l'interface du DAC Web. pour accéder au DAC Web, vu que c'est l'espace obscur, c'est le côté obscur de Internet, ce n'est pas une recherche sur www.dacweb.com, bien évidemment. L'outil, l'outil actuellement le plus avancé qui permet de pouvoir accéder au DAC Web, c'est un site, il y a un navigateur. Le navigateur, c'est ce qu'on a comme Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, ainsi de suite. Mais lui, son nom, c'est Thor. T-O-R. Il a un logo d'oignon, disons comme ça, un truc comme ça. Je crois qu'il est même disponible sur Play Store. Je vais faire une recherche, on va voir. Quand tu vas sur Play Store, que tu as tapé, par exemple, Thor, va te mettre Thor Browser, entre les gens comme ça. Voilà. Voilà comment il se présente. Maintenant, ça a été changé, c'est un livre joli maintenant. Celui-là, Thor Browser. C'est un livre joli là. On voit? Voilà. Et lui, il s'est... Ça va faire rouiller. Comme ça. Thor Browser. Lui, c'est lui qui nous permet de pouvoir aller sur le DAC Web. Et lui, en général, quand il vient, il vient avec un VPN. Qu'est-ce qu'un VPN? Un VPN, c'est comme on le dit, selon la définition, Virtual Private Network. C'est-à-dire, c'est une application qui nous permet de pouvoir créer un tunnel de connexion, c'est-à-dire une connexion cachée, une connexion maxi. C'est bon? Donc, si normalement, on doit se connecter via Internet avec notre adresse IP, comme je l'ai dit, si normalement, on doit avoir une adresse IP de 192, 168, 1.20, le VPN va nous donner une adresse IP qui va changer notre adresse IP. Bon, quand il dit changer, c'est-à-dire notre adresse de base reste, il va nous donner encore une autre adresse IP. Donc, si je suis en Côte d'Ivoire, par exemple, que je passe par un VPN, il peut me localiser en France. C'est-à-dire, il me donne une adresse IP de la France. Un temps, je pense que c'est au Maroc, en Chine. En Chine, actuellement, pour avoir WhatsApp en Chine, je ne sais pas si bien ça a changé, il faut utiliser un VPN parce que les Chinois ont fait en sorte que tout le trafic là-bas, il y a une application qui est utilisée en Chine qu'on appelle WeChat. C'est un peu le WhatsApp de la Chine. En Chine, là-bas, c'est WeChat. Là-bas, ils font tout. Donc, si tu veux aller sur WhatsApp, tu dois avoir une adresse IP qui n'est pas en Chine. Donc, tu utilises un VPN. Si vous partez même sur l'application, sur Play Store, par exemple, vous tapez VPN seulement, il y a plusieurs VPN qui vont sortir. Et merci pour la question, même si ça m'a de pouvoir aborder ce point-là. Et une fois que vous prenez un VPN, ce VPN n'a va vous donner une adresse IP soit de la France, de l'Italie. Donc, si quelqu'un, par exemple, a votre adresse IP qu'elle a via Internet, s'il fait une recherche, il va lui dire que tu es en Italie ou en France. Alors que, bon, effectivement, tu es en Côte d'Ivoire. Mais le VPN va me donner une autre adresse IP. C'est bon ? Donc, pour une parenthèse, installer aussi des VPN. Moi, j'ai installé, j'ai un VPN sur mon téléphone. Voilà. Il y a plusieurs types de VPN, mais ils sont tous pareils. Vous pouvez utiliser un. Moi, c'est celui-là que j'utilise. VPN, Tomato. Donc, vous pouvez utiliser un. Avec celui-là, quand je vais naviguer, il change mon adresse IP. Ça me donne encore plus de sécurité. Parce que sur Internet, il y a tellement de mauvaises personnes, on ne sait pas qui est qui. Donc, si je vais naviguer, j'installe, là comme ça, je mets ici comme ça. Il me dit quoi ? Allez. Si j'appuie si je suis allé comme ça, il va me donner une adresse, par exemple, de la France, un truc de gens comme ça et il va me dire que je suis connecté actuellement en France. Donc, si par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a des restrictions, on dit que tous les Ivoiriens n'ont plus accès à Facebook. Si je prends un VPN qui me donne une adresse IP de la France, je peux aller sur Facebook. Parce que c'est comme si je ne suis plus en Côte d'Ivoire. Vous voyez ? Donc, pour continuer, quand on installe Thor, Thor aussi est toujours accompagné de son VPN qui est Orbot. Comme on l'entend, je vais aussi voir sur les stores. Orbot. C'est lui qui va lui et Thor. Maintenant, ils vont nous créer un tunnel qui va nous conduire dans le dark web. Sinon, si on va sur Google et puis on met darkweb.com, ça ne va jamais sortir. Ils vont vous donner des articles qui vont vous dire comment aller maintenant sur le dark web. Parce que là-bas, au fait, c'est un truc qui est vraiment, 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 vraiment dangereux. Il y a des sexes, il y a des trafics d'organes, le trafic de drogue. Il y a tellement, tellement, voilà comment il s'est présenté. Orbot. Comme c'est la même famille, c'est les mêmes oignons là. Le VPN, je parle, qui suit l'application Thor là. Orbot. Voilà. Voilà comment il s'est présenté. Celui-là. Lui, il va nous créer aussi un tunnel avec Thor. Parce que Thor, son travail, c'est de chiffrer toute la communication. Puisque sur le dark web, il y a plusieurs méchants. Donc Thor fait en sorte que quand tu vas là-bas, toi-même, tu es un peu en sécurité. C'est ni vu, ni connu. Chacun va se chercher là-bas. Là-bas, c'est en griffes la jungle. Il y a trop de trucs. Donc, une fois les deux applications installées, quand on va lancer, par exemple, l'application Thor, une fois maintenant là-bas, il y a le Google des, disons, pas comme Soudan, mais le Google du dark web. Voilà. J'ai un peu oublié. Je crois que, je ne sais pas si je me rappelle. C'est dark, je ne sais pas si c'est dark, du dur, tous les gens comme ça. Mais vous partez simplement dessus, vous tapez dark web, vous mettez dark, du dur, je vais faire une recherche parce qu'il y a tellement longtemps. Une fois là-bas maintenant, il va vous donner un lien. Parce que les liens, les liens du, qu'on appelle ça, du dark web, sont différents des liens des sites normaux. Je vais voir que les liens du dark web finissent toujours par Oignon. Oignon. Voilà. C'est comme ça que ce site-là se termine. Voilà. C'est DuckDuckGo. Vous tapez, quand vous partez sur le dark web, si vous êtes maintenant sur l'application Thor, vous tapez DuckDuck, c'est-à-dire D-U-C-K, D-U-C-K-Go, G-O, tout en un mot. Vous en voyez maintenant sur le Google du dark web. Et là-bas, peu importe la recherche, si c'est la vente, je ne dis pas de partir du fer, mais en tout cas, c'est ce qui est en général très souvent là-bas. La drogue, trafic d'organes, des services de piratage, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Avec ces deux applications, vous pouvez avoir accès maintenant au dark web. C'est bon ? Une autre question ? Samuel. 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 . Bon, c'est par rapport aux commerçantes. Par exemple, mon magasin, deux jours, on pense à mettre une caméra. Comme tel que vous avez expliqué, les gens peuvent pirater. Pour nous, informatique, on ne connaît pas trop. C'est moi un peu, je sais écrire, je sais faire les trucs. Ma grande, c'est même zéro. C'est moi, je pouvais superviser. Mais je vois quels sont les risques de ces choses-là. Donc, pour le moment, il faut que je j'apprends quelque chose sur, en tout cas, ce genre de choses. parce que ceux-mêmes qui viennent installés, je ne les connais pas. Ils finissent d'installer, tu ne sais pas qui est qui. Ils vont faire. J'ai été victime de vol. Pour un lien comme ça, on a été victime de plusieurs reprises. Donc, ce que je comprends, il faut bien t'expertiger dans la chose avant d'entamer genre pour mettre une caméra. C'est ça, non ? Ok, Moi, j'ai trois questions. La première, savoir comment se protéger au niveau des clouds. La seconde, quel est le système d'exploitation adapté en termes de sécurité informatique. Et la dernière, est-ce qu'il est possible de pirater un intranet ? Voilà. Excusez-moi. Je voulais savoir, avec tous les dangers, c'est vrai que je suis venu en retard, mais comment on fait pour savoir, avec tous les réseaux sociaux qu'on a installés, point profane, comment on fait pour savoir s'il est piraté, que ce soit à WhatsApp, Facebook et autres ? Bon. Maintenant, la deuxième préoccupation, c'est tout à l'heure, par rapport aux informations que vous donnez sur WhatsApp, où quelqu'un, peut-être, peut lire tes messages depuis le début jusqu'à la fin, sans même avoir accès à ton téléphone. C'est vrai que lorsqu'on reçoit certaines données, certaines images, par exemple, on les efface. Mais il semble que bien qu'elles aient été effacées, c'est logique quelque part. Est-ce qu'il y a moins de, soit même à partir du téléphone, savoir ou pas ? La troisième préoccupation, c'était par rapport... Il y a un qui avait soulevé un point tout à l'heure. Tout à l'heure, si ça me revient, je vais le verre. Ok. Merci. Moi, c'est pour rebondir sur la préoccupation de la soeur. C'est vrai qu'elle a dit ce qu'elle a compris. Il faut une formation. Mais entre-temps, si le besoin d'installer une caméra se fait sentir, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que pour répondre aussi à sa préoccupation en même temps. Et à nous tous aussi. Merci. Bon, moi, la question que je voulais poser, c'est que vous avez dit par rapport aux clés USB. Lorsqu'on installe une clé USB sur... Lorsqu'on met une clé USB sur un ordinateur et que il y a... Même s'il y a un antivirus, il y a des virus que l'antivirus ne peut pas détecter. Donc, comment se protéger de ce genre de choses ? Bon, c'est le frère Coadio Dominique. Bon, concernant les Wi-Fi que nous installons à la maison. Bon. L'année passée, j'avais installé Orange Simple. Le mot de passe a été piraté parce que j'ai donné ça à ma fille, bon, parce que connaissance, ça a été piraté. Maintenant, cette année, j'ai pris la fibre optique. Comment savoir que cette fibre est piratée ? Ma question est que lorsque tu constates que toutes tes données ont été piratées, est-il possible de les récupérer ? Ou bien ton compte a été piraté, est-ce que c'est possible de récupérer ton compte ? Tout à l'heure, également, tu disais qu'à partir du téléchargement de jeux, on peut attraper un virus et puis la personne peut prendre possession du téléphone. Est-ce que lorsqu'on a quand même désinstallé ce virus, il est toujours installé ? Bon, maintenant, si le deuxième voulot de la question, pour un téléphone, par exemple, qui a été piraté de ce genre, quelle est la possibilité ou, je ne sais pas, l'alternative pour que on puisse sortir de cet appât. Voilà. Lorsque tu as un ordinateur et qu'une personne te demande cet ordinateur pour pouvoir essayer un logiciel, vu que toi, dans ton ordinateur, tu as toutes tes données, tu as toutes tes informations, est-ce que tu peux remettre cet ordinateur-là à la personne qui demande ? Ok, il n'y a pas de souci. Donc, je vais recommencer par la question de la soeur et puis, comme les deux questions sont pareilles, voilà. En matière de caméras de surveillance, on n'a pas besoin d'être expert pour pouvoir faire une installation de caméras de surveillance. Mais le péché que plusieurs commettent, c'est que lorsqu'on installe un système de vidéosurveillance, par exemple, comme ce qui est là, comme ça, ces systèmes sont mis dans le but de pouvoir dissuader des personnes qui viennent. C'est pourquoi ils sont visibles. Normalement, ce qui est normal, quand on installe des systèmes de vidéosurveillance, ça, c'est le système primaire. Il y a ce qu'on appelle le système secondaire qu'on installe. Et en général, le système secondaire, c'est une petite caméra qui n'a rien à voir avec le système qui est là. Et si vous repartez sur Jumia, vous allez voir qu'il y a des petites caméras qui sont un peu comme des boutons comme ça, qui sont venus sur Jumia. Vous voyez, là-bas, vous tapez caméras de vidéosurveillance. petites comme ça, qui sont un peu petits, qui ont de très bonnes résolutions. Si ça ne coûte pas cher, quoi, 7000, 5000, tout comme ça, vous achetez. Et en général, ce qu'on fait, on la place dans une montre. On va prendre le cas d'ici, par exemple. On a des caméras qui sont là. Deux caméras là, on a une caméra là, n'est-ce pas ? Donc, si des personnes arrivent dans la salle, elles vont automatiquement s'attaquer à ces caméras là parce que c'est ça qu'on voit. Maintenant, le système secondaire, on le met par exemple dans la montre qui est cachée là, au mieux. Personne ne peut penser qu'il y a une caméra là, mais il y a une caméra qui est petite et qui est dans le truc. Donc, même si des personnes viennent et puis ces personnes emportent le système de vidéosurveillance primaire, c'est-à-dire tous les appareils qui viennent avec les caméras, on ne parle pas. Quand ces personnes ont parti, on vient simplement, on retire la carte mémoire qui est dans la caméra pour les visualiser. Ça, c'est la première sécurité si je puis m'exprimer ainsi. Maintenant, pour éviter que vos données, vos images soient sur Internet, dans ce cas, vous n'êtes pas pour aussi avoir accès aux images à distance. Parce que très souvent, quand les personnes installent les caméras, c'est pour pouvoir suivre l'endroit, même étant à la maison. N'est-ce pas? Alors que pour cela, on doit connecter le système à Internet. Si ton système est sur Internet, tout le monde a accès à cela. Donc, si on le met sur Internet, comme je le disais, ce qu'il faut faire, c'est de mettre des identifiants autres que les identifiants par défaut, c'est-à-dire admin, admin. Quand on installe un système de vidéosurveillance, il y a une partie où on demande identifié, c'est-à-dire nom d'utilisateur et mot de passe. D'autres ne mettent rien. Quand tu viens, que tu cliques net, ça s'ouvre en même temps. D'autres aussi, ils mettent le mot de passe par défaut, c'est-à-dire admin, admin. Mais vous, personalisez votre mot de passe. C'est-à-dire, par exemple, le nom comme ça, on peut éviter de mettre des informations qui se rapprochent du magasin, de l'activité. Si, par exemple, le magasin s'appelle quoi ? Beauté céleste. On demande le nom d'utilisateur, tu vas mettre, par exemple, beauté céleste, quand même. C'est quand même, voilà. Et puis, mot de passe, tu vas mettre beauté, un, deux, trois, quatre, cinq. Bon, quand même. Donc, si le magasin s'appelle, par exemple, beauté céleste, on veut mettre un mot de passe, on peut mettre un autre, par exemple, gloire, on sort du cadre. Et les mots de passe, il faut toujours mettre un arrow basé dans, il faut compliquer. C'est-à-dire, une suite de caractère. Ne faites jamais un mot de passe, lettres et chiffres. Non. Un mot de passe doit toujours commencer, ce que je vous conseille, par une lettre majuscule. Parce que quand c'est un mot de passe, ils tiennent compte de tous ces caractères, minuscules, majuscules, tout ça, là, c'est pris en compte. Donc, le mot de passe doit commencer par une lettre majuscule. Et il doit avoir encore une lettre majuscule au milieu. Si, par exemple, on va prendre le cas de gloire, par exemple, gloire, arrobas, 2002. Un exemple. Le G doit être majuscule. Le E, peut-être le E ou bien le O en majuscule. Le reste en minuscule. Arrobas, 2002. Et à la fin, on met dièse. Comme un hashtag. Ce mot de passe, il est assez solide. Donc, si quelqu'un, un pirate, veut décider de pouvoir casser le mot de passe, ça va lui prendre assez de temps. Et en général, si quelqu'un doit s'asseoir, passer des heures et des heures pour casser le mot de passe, c'est qu'il y a un milliard là-bas. C'est clair. Parce que quelqu'un va venir casser le mot de passe d'un magazine de vente de vêtements. Il faut compliquer la tâche à ces personnes. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de sécurité à 100%. En informatique, c'est faux. Il n'y a pas de sécurité à 100%. On complique la tâche toujours aux pirates. Donc, il faut changer le mot de passe. On met un ordinateur personnalisé et le mot de passe, on met des lettres. Première lettre en majuscule et une lettre aussi dans le mot en majuscule aussi. On met un arrobas dedans. On met des chiffres et on peut finir par un dièse ou même par un point d'interrogation. Vous voyez, non? Il faut compliquer la chose. Mais en général, on a tendance à oublier les mots de passe, ce qui fatigue le noir. Donc, quand c'est comme ça, ne vous fatiguez pas. Soit vous créez un petit dossier sur un ordinateur ou un petit message par mail, vous vous envoyez sur votre propre mail. Votre adresse gmail ou bien hotmail en Yahoo, vous vous envoyez par mail. Comme ça, si vous oubliez, vous partez sur votre mail, vous tapez simplement moi ou bien soit mot de passe et vous aurez le dossier pour le mot de passe encore. C'est bon? C'est bon? Pour la question? Ok. Maintenant, je vais répondre à mon frère qui a demandé si il était possible de pirater un réseau intranet. Voilà. Il faut savoir que quand on parle d'intranet, c'est un réseau qui est, on peut dire, à la maison en griffes. C'est un réseau entre nous. Ça ne va pas dehors. Alors qu'on dit que quand c'est sur Internet qu'il y a danger. Mais alors que quand c'est un réseau fermé, il y a danger. Si par exemple, moi je décide d'attaquer une entreprise qui a un réseau intranet, c'est-à-dire ces personnes-là travaillent, on fait en sorte que tout se passe dans l'entreprise, rien n'est sur Internet. Mais il y a forcément un Wi-Fi. Parce que même pour créer un réseau intranet, il y a des réseaux qu'on appelle des LAN et des VLAN. C'est-à-dire des réseaux par câble, comme vous voyez les câbles de connexion Internet là, qu'on dit connexion araignée, on peut procéder par ça. Comme aussi, on peut procéder par des boxes, des délinques, des suites avec connexion Wi-Fi. Donc, si quelqu'un veut pirater le réseau, soit la personne va être à l'intérieur du réseau. Et c'est là, maintenant, va intervenir la première attaque dont j'ai parlé qui est le social engineering. C'est-à-dire où on va chercher à toucher la personne en question qui est la plus grosse faille, l'être humain. Donc, l'attaquant va se rendre sur place et se passer pour quelqu'un, je ne sais pas, en tout cas pour quelqu'un, et avoir des informations maintenant d'une personne au sein de l'entreprise. Et une fois que la personne a ces informations, elle peut maintenant attaquer l'entreprise à n'importe quel moment. Donc, tout ce qui est attaque pour les réseaux intranet, il faut une personne dans le réseau. Mais quand c'est pour des réseaux, par exemple, sur Internet, on assiste chez soi, par adresse IP, on peut avoir accès à ça. Donc, si quelqu'un, et en général, quand on veut faire des attaques de ce type, quand on arrive au sein du réseau dans l'entreprise, on veut forcément installer quelque chose sur un ordinateur, soit au secrétariat, ou bien sur les maintenanciers. et très souvent, faites attention aux entreprises qui sont sur Internet qui proposent des services de maintenance d'ordinateur dans les entreprises. Il y a des entreprises de pirates qui sont construites comme ça. C'est-à-dire, vous signez un contrat avec l'entreprise, vous n'avez pas d'informatien chez vous. Et s'il y a un problème comme ça au niveau du service, on les appelle, ils viennent, ils font la maintenance tout et tout. C'est un danger. Parce que si des personnes ne sont pas de bonne foi, quand elles arrivent, elles vont dire, bon, ok, on va essayer de faire la maintenance de chaque ordinateur. mais dans la maintenance, qu'est-ce que ces personnes-là font ? Ces personnes installent maintenant des chevaux de toit qui vont leur permettre de pouvoir avoir accès au truc. Et si, par exemple, moi, j'ai pu installer un logiciel et que je revienne, par exemple, avec ça, vous voyez, non ? Que je revienne une prochaine fois avec ça, il suffit de m'asseoir juste à proximité et de trouver simplement un des switches qui est ouvert là, je me connecte dessus et puis je fais ce que j'ai à faire. Mais une fois que je quitte l'endroit, je n'ai plus accès à ça puisque le truc est là-bas. C'est bon ? Maintenant, il y a une autre question qui parle de système d'exploitation adapté, c'est ça ? Pour la sécurité, n'est-ce pas ? OK. Il faut savoir qu'il n'y a pas de système d'exploitation adapté pour la sécurité. Même le système que j'ai montré tout à l'heure, Cali Linux, lui aussi, il a des failles. Je le dis et je le répète, il n'y a aucune sécurité à 100% en informatique. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de mettre des barrières, plusieurs barrières pour permettre aux pirates de souffrir. Sinon, tu ne peux pas empêcher un pirate de te pirater. Non. Mais tu lui compliques la tâche. Donc, que ce soit sur un Windows, c'est-à-dire ce qu'on a normalement sur nos ordinateurs, que ce soit sur un OS, l'iPhone, que ce soit sur un iOS, l'Android et autres, tous les systèmes sont vulnérables. Donc, ce qu'on fait, ce sont des protections communes. Et en général, dans ce l'égage, on parle de firewall. des murs de protection. Donc, si on a un système, par exemple, ici, je vais répondre à une autre question qui parlait du frais, je crois, qui a dit si on a une clé qui est connectée, je crois que c'est ça. Ok, bon, on va en arriver. Donc, si on a un système, par exemple, comme ça, pour les ordinateurs, comme je l'ai dit, chaque antivirus est conçu avec une base de données. Donc, si un antivirus rencontre maintenant un virus, il sera là comme ça, n'est-ce pas ? Il y a un antivirus que plusieurs connaissent peut-être, Kaspersky. Voilà, les gens ont entendu que c'est un très bon antivirus, c'est un très bon antivirus, mais je vous le dis, c'est le plus mauvais. Voilà, c'est le plus mauvais des antivirus. Pourquoi ? Parce que Kaspersky, quand lui rencontre un virus qui n'est pas dans sa base de données, il bloque ton ordinateur et puis il t'oblige à formater l'ordinateur. Parce que si tu formates, il n'y a plus virus. Voilà, donc mieux vaut couper tout coup que de dire, quand il croise un virus qui n'est pas dans sa base de données, il bloque ta machine et puis il te dit, il faut formater ton système. Et là, tu es obligé de le faire et tu perds tes données. Ce que moi, je vous donne comme conseil, moi, je n'utilise seulement que deux applications. La première est fournie par Windows qui est Windows Defender. Tous les systèmes d'exploitation Windows qui viennent ont Windows Defender. c'est l'antivirus par défaut de chaque ordinateur. C'est ce que moi, j'utilise. Et je fais constamment la mise à jour. Parce que les employés de Microsoft veillent à cela. C'est-à-dire, de façon dont on est là et puis on fait des recherches. Elles aussi font des recherches sur les virus qui sont créés par jour. Il y a des gens qui sont là pour ça. Donc, quand ils prennent cette liste-là, à chaque fois, ils font des mises à jour de Windows Defender pour adapter à chaque virus créé par jour. Donc, il faut faire constamment la mise à jour de son Windows. Et à côté de ceux-là, j'utilise encore USB disk security. Vous écrivez simplement USB disk D-I-S-K Security. Quand vous l'écrivez, c'est une application qui permet de pouvoir lutter contre tous les virus. Parce qu'il y a deux moyens par lesquels on peut avoir un virus. Soit par Internet, soit par une entrée amovible, c'est-à-dire un CD ou une clé USB. Mais de nos jours, personne utilise une CD maintenant, toute la clé USB. Que ce soit sans son vidéo, toute la clé USB. Donc, si on a protégé Windows Defender, déjà, lui, il gère la protection même de l'Internet et de l'ordinateur. Maintenant, USB disk security, son travail, c'est quoi ? Lui, quand il met constamment à jouer aussi, il fonctionne comme Windows Defender. Et lui, quand il rencontre un virus, il le supprime d'abord et puis il te dit ensuite qu'il a submet tel virus. C'est ce qu'il fait. Par contre, d'autres antivirus te disent j'ai détecté un virus, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je le supprime ou bien je le laisse ? Mais USB disk, lui, il n'y a pas des dents. Quand il rencontre un virus, il finit de supprimer et puis il fait le rapport. Il dit bon, voici ce qu'il a supprimé. Si tu veux ou tu ne veux pas, il a supprimé. Mais ce n'est pas son problème. Donc, ce sont les deux applications. Bon, c'est la seule application que je vous recommande parce que déjà, Windows Defender est installée par défaut dans tous les ordinateurs Windows. C'est bon ? Ok. Maintenant, il y a une question qui disait, quoi c'est le frère qui a dit comment savoir qu'on est piraté sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas ? Et si vous partez, plusieurs personnes sont faits annaquer comme ça. Elles sont allées sur Internet et puis il y a des gens qui proposent des services pour dire comment savoir qu'on a été piraté. On va vous donner, vous payez un montant et puis les personnes, vous entrez votre identifiant de Facebook par exemple et puis ils vont sortir ceux-là. C'est des monteurs. C'est une relation du groupe monteur. Le gros signe, ce qui vous dira que vous avez été piraté, c'est que vous n'avez plus accès à votre compte. Si vous vous rendez compte et que vous n'avez plus accès à votre compte, vous avez été piraté. Et c'est ce qu'on remarque très souvent. Quand des personnes se lèvent un bon matin, un matin tu as couché et puis on te dit « Ah, on m'a envoyé un message de toi en PV et on dit que tu es malade, ton pied est cassé, tu veux faire l'opération, c'est un million. » Pourtant, toi-même, là-même, ou tu as couché dans la même société pour avoir la vie, quelqu'un t'a été tué, il est assis là-bas et il envoie un message aux gens pour te tuer. Quand tu vois ce genre de choses, ce sont des signes qui te disent que tu as été piraté. Sinon, on dit que je vais sur Facebook comme ça, je me promets sur mon compte et je regarde pour savoir s'il a été piraté. Mais tu as été piraté comment ? Là, tu ne peux pas savoir. Quand quelqu'un va changer ton mot de passe, tu seras là que tu as été piraté. Donc, si quelqu'un vous propose ce service-là, il dit « Mettez vos liens ici, on va vérifier, on va scanner pour vous et puis, voilà, n'écoutez pas ces personnes-là. Ces personnes-là veulent se faire de l'argent. Voilà. Donc, et une autre question qui disaient, le même fonds encore disaient si on a reçu des fichiers par exemple sur WhatsApp et autres, même quand on les efface, est-ce qu'il est possible de les effacer encore totalement parce que souvent, ils sont encore dans le téléphone, c'est ça ? En général, les smartphones de maintenant ont toujours une corbeille, c'est-à-dire une poubelle. Donc, même quand tu reçois des documents sur WhatsApp et que dans WhatsApp directement là-bas, tu as supprimé, ne te dis pas que c'est effacé de ton téléphone. Il y a la corbeille qui est là. Et si tu n'es pas allé voir dans la corbeille pour vérifier, tu ne sauras pas. Bon, par exemple, sur mon Huawei, j'ai plusieurs dossiers et puis là, c'est marqué récemment supprimé ici. Dans récemment supprimé, vous voyez que le marier que j'ai supprimé, c'est encore ici. Tout encore ici. Voici tout ce que j'ai supprimé, c'est encore là. Alors que j'ai supprimé, mais c'est encore sur mon téléphone. Donc, même quand tu supprimes, là-bas, viens toujours dans la galerie, on va dans la galerie, il y a d'autres qui vont trouver soit corbeille, d'autres récemment supprimés, d'autres poubelles, ainsi de suite. Ça va dépendre de l'appellation. Mais en général, le logo, c'est le logo d'une poubelle qu'on met là-bas. Donc, vous partez là-bas. Si vous avez ça, allez déjà, vous allez voir que des fichiers qui sont supprimés depuis longtemps sont là-bas. Et souvent, même, tu effaces des données, mais on déduit toujours que ta mémoire est pleine. Mais tu ne sais pas. Parce qu'en fait, c'est effacé, mais ce n'est pas effacé. On se comprend? Donc, tant que tu n'as pas effacé de la corbeille, c'est toujours sur l'appareil. C'est bon? Donc, à partir d'aujourd'hui, si on efface quelque chose, sur le temps, on va toujours dans la galerie et ensuite, on cherche soit corbeille ou bien récemment supprimée ou bien tout du genre comme ça. Et ça va dépendre aussi du téléphone. Il y a des téléphones, tu crois, les Samsung, quand tu vas dans la galerie, ça affiche automatiquement les photos. Et en haut, il y a une petite flèche comme ça où tu peux choisir où c'est marqué photo, récent, album. C'est tout sur album qu'on clique. Quand on clique sur album, ça affiche tous les dossiers automatiquement. Il y a forcément le dossier de corbeille ou bien de récemment supprimé. Vous partez là-bas, vous allez voir tout ce qui est supprimé. Vous supprimez totalement, ça va libérer l'espace sur le téléphone. C'est bon? Ok. Donc, voilà. Bon, j'ai répondu en même temps à la question qui disait comment se protéger des virus par clé USB. On utilise simplement l'application USB de security, comme je disais. Une fois que c'est installé sur l'ordinateur, si quelqu'un a une clé infectée, quand il connaît la clé, automatiquement, l'application va supprimer le virus. Maintenant, il va t'informer qu'il a supprimé le virus. Simplement. Il te fait le rapport après avoir travaillé. C'est bon? Maintenant, le papa a demandé pour le Wi-Fi, comment savoir que le Wi-Fi a été piraté? N'est-ce pas? Un Wi-Fi, quand on parle de piraté, je peux dire que c'est un abus de langage. Voilà. Parce que, comme papa l'a dit, le Wi-Fi, sa fille a eu le code du Wi-Fi, ainsi de suite. Donc, la fille peut avoir le code du Wi-Fi. Elle peut donner à quelqu'un, quelqu'un peut donner à quelqu'un, et ce quelqu'un va donner aussi à quelqu'un. Vous voyez, non? Donc, quand on est sur le Wi-Fi, par exemple, si c'est pour les livebox comme ça, il y a ce qu'on appelle l'interface d'utilisateur. Bon, j'ai parlé de livebox, sinon j'allais vous montrer comment cela se passe. Mais en général, ceux qui viennent d'installer, si vous appelez, si par exemple c'est Orange, vous appelez Orange. Vous leur dites que vous voulez avoir accès à votre interface d'utilisateur. Et ils vont dépêcher un technicien qui viendra vous assister. Et quand il vient, il va vous dire, ok, voici l'interface d'utilisateur. Et en général, quand on va dans la partie des appareils connectés, donc une fois que vous partez là-bas, vous allez voir tous les appareils qui sont connectés sur votre Wi-Fi et qui sont actuellement connectés. Donc, si vous savez que dans la maison, vous êtes par exemple au total 5 personnes, ça veut dire, normalement, sur le Wi-Fi, il doit y avoir peut-être 5 portables connectés. Et ce qui est bon, quand c'est des portables, la marque s'affiche. Si c'est un techno, il va te mettre techno, tant, tant, ainsi de suite. Donc, si vous remarquez que dans les appareils connectés, il y a plus d'appareils que le nombre de personnes dans la maison, c'est que bien évidemment, d'autres personnes se sont connectées. Et ce qui est conseillé pour les Wi-Fi, c'est de changer le mot de passe chaque jour. Alors que ça, c'est un gros travail. Justement, c'est un gros travail. C'est pourquoi, même, qui attend du Wi-Fi, mais on oublie. Alors que c'est ça, c'est la seule bonne protection. C'est de changer le mot de passe chaque jour. Si par exemple, je suis venu aujourd'hui, je me suis connecté dessus, que le mot de passe a été changé. Si demain, je viens que je me connecte, ça ne passe pas. Ah, mais hier, je me suis connecté et ça ne passe pas encore. Il va chercher encore le mot de passe. C'est ce qui est conseillé. Maintenant, il y a aussi des systèmes qui permettent de pouvoir changer des logiciels, pardon, qui permettent de pouvoir automatiser celui-là. J'ai un peu oublié, je vais prendre les contacts puis après, je vais vous envoyer cette information par WhatsApp ou bien par mail. Voilà. Il y a des applications qui permettent de pouvoir automatiser celui-là. C'est-à-dire, j'installe l'application et puis je la programme en fonction de ma live box, de ma fiber box comme ça. Je lui dis, par exemple, chaque semaine, modifie le mot de passe et l'application va générer un mot de passe automatiquement. Et chaque semaine, ça va changer. Mais chaque jour, en tout cas, à la fréquence que je vais programmer, ça va changer le mot de passe automatiquement chaque jour. Et ce qui est bon, c'est que c'est un mois qui peut avoir accès au mot de passe. Quand je vais dans l'application, il me dit, voici le nouveau mot de passe. Je prends, j'entre dans mon smartphone et ainsi de suite. Au cas où, on sait qu'on va oublier, je vais après faire ces trucs parce que j'ai oublié il y a tellement longtemps. Vous envoyez ça après pour pouvoir faire vos recherches avec ça. Donc, vous installez ça sur l'ordinateur principal où le truc est connecté. Et maintenant, vous connectez votre Wi-Fi dessus avec les identifiants par défaut. une fois que c'est fait maintenant, vous lancez maintenant le truc et puis ça va faire ça automatiquement. Mais à chaque fois que vous remarquez que le truc a changé, vous partez dans l'application quand vous sortez le mot de passe simplement. C'est bon? D'accord, donc, voilà. Et il y a une question qui disait est-ce que le virus est toujours installé même quand on désinstalle l'application? Oui. Parce que le virus, c'est une application. L'application, c'est une autre application. En fait, ça fait deux en un. Donc, même quand tu désinstalles l'application qui a apporté le virus, le virus est toujours installé. Mais comment savoir que le virus est toujours installé? On prend le cas d'un téléphone portable. Vous prenez vos smartphones, vous partez dans paramètres. Maintenant, dans paramètres, vous allez dans application. Vous verrez que quand on va dans application, on aura la liste de toutes les applications installées sur notre téléphone. Et normalement, une application installée a son logo. Sur une application installée, l'application a son logo. Maintenant, quand c'est une application malveillante, je vais installer. On va faire une remarque. Voilà. Quand c'est une application malveillante, quand l'application n'est pas reconnue, vous verrez que elle s'affiche comme ça. Les deux qui sont là. Les deux verts, avec le truc blanc au milieu, le nul, de toute façon. Les deux, voilà. Les autres ont leur logo, mais ces applications-là n'ont pas de logo. Ces deux applications sont là. Ces deux-là. Vous voyez ces deux-là, non ? Les deux applications qui sont là, qui n'ont pas de logo. C'est pas ce qu'on arrive à voir. Les deux qui sont là, les deux applications vertes qui sont là. Voilà. Les deux verts, avec le truc blanc au milieu, là. normalement, quand une application n'est pas reconnue, c'est comme ça, elle apparaît sur le téléphone. Vous voyez ? Donc, si vous remarquez une application qui est comme ça sur votre téléphone, vous la désinstallez sans lui demander quelque chose même. Vous désinstallez automatiquement. Mais quand vous voyez qu'il y a un logo, c'est une application qui est sûre. Donc, vous pouvez aller après, regarder. Et en général, bon, ici, on va prendre un exemple. Ici, l'application n'a pas de logo, mais quand vous remarquez, il y a un nom qui va avec. Soit, on parle des Meta App Installer. Meta, c'est le nouveau nom de Facebook. Donc, c'est une application qui est fournie par Facebook. Mais si on défile, puis on voit une autre application. Vous voyez que ce sont les deux applications seulement qui sont là. Mais si vous remarquez qu'il y a une autre application, bon, ça, c'est moi qui l'ai installé, FAMWORK, une autre application que vous ne connaissez pas. Et en général, ces virus-là portent le nom de MEN. M-A-I-N. Quand vous voyez une application comme ça, avec ce même dessin-là, vous supprimez. Parce que même les antivirus qu'on installe souvent dans les téléphones ne sont même pas une protection. C'est bon ? Donc, si on a installé l'application, on va dans Paramètres, on prend le temps de fouiller, 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 fouiller. Quand on voit une application avec ce logo-là, qui nous paraît bizarre, on supprime. Simplement. C'est bon ? Mais quand aussi, on fait le DojaVest, c'est que même quand ces trucs sont supprimés, souvent, ça laisse des traces. Et quand ça laisse des traces, bien évidemment, si c'est un verre que la personne a programmé, parce qu'il y a plusieurs types de virus, il y a des chevaux de toit, il y a des verres, il y a tout, ainsi de suite. Donc, si c'est un verre, le verre, lui, son travail, c'est quoi ? C'est qu'il se reproduit automatiquement lui seul. Et ce qu'il fait, c'est qu'il se reproduit dans les applications. Si le verre est installé sur mon téléphone, il va se reproduire peut-être dans l'application de Facebook, dans l'application de YouTube, dans l'application de la Bible, ainsi de suite. Et moi, je ne sais pas. Pour moi, j'ai désinstallé le truc, pour moi, mon truc est, disons, en sécurité. Un bon matin, je vois, il y a un virus qui est, bon, le truc, il va fonctionner quelque chose, de manière bizarre, c'est parce que le verre se reproduit quelque part. En général, c'est qu'on conseille aux gens, quand c'est comme ça, on dit, formater votre appareil. Parce que c'est ça. Une fois que ton truc est infecté, tu vas boutonner, la terminaison, c'est ça, formater. Et très souvent, c'est le but des pirates. Vous faites perdre des données. Si moi, je t'attaque, et puis, à cause de ça, tu as fait perdre des données, je suis content. Là, je me vends dessus fort, j'ai pu attaquer quelqu'un. Donc, faisons beaucoup aussi attention à ceux-là. C'est bon ? Oui, maintenant, il y a le frère qui a demandé est-ce qu'il est conseillé de remettre son ordinateur à quelqu'un qui veut, par exemple, essayer un logiciel. Je le dis encore, le danger est toujours autour de nous. Mais ce n'est pas pour autant aussi qu'on va devenir méchant. Voilà. Si quelqu'un dit qu'il veut installer un logiciel sur un ordinateur, si cette personne-là ne connaît pas la source du logiciel, et vous savez que vous avez des données importantes sur votre ordinateur, c'est simple. Vous lui dites simplement que l'ordinateur qui est là a tellement de données importantes, c'est mieux de voir quelqu'un d'autre et faire le test dessus. Simplement. Mais si la personne est sûre de la source du logiciel, ça peut être, par exemple, un logiciel de montage vidéo ou bien de dessin 3D, des plans d'architecture, ainsi de suite. Si la personne est sûre de la source, vous partez simplement vous installer. Mais, avant d'installer, soyez sûrs que votre Windows Defender soit à jour parce que s'il y a un virus caché, Windows Defender pourra au moins le sortir parce que eux, en tout cas les gens de Microsoft, travaillent dessus pour mettre à jour la base de données de l'antivirus. C'est bon ? Donc, on peut donner l'ordinateur à quelqu'un, mais faisons beaucoup aussi attention. Soyons sûrs de la source de l'ordinateur, pardon, du logiciel. Ça va ? OK. Je pense que c'était toutes les questions. Oui, 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 pardon. OK. Voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le cloud, quand on parle de cloud, en matière de thème général, c'est Internet. Voilà. Quand on dit cloud, ce sont des données qu'on va peut-être stocker sur Internet comme ça. Il y a un peu comme un exemple très simple. On a plusieurs entendu, par exemple, Dropbox, un truc comme ça, ou bien Google Drive où on dit tu crées un compte quelque part là-bas, tu stockes tes données, tout ça, en fait, ça rentre dans le cloud. Donc, si par exemple, une entreprise a des données stockées sur le cloud, en général, le cloud, quand on met des données sur le cloud, on va mettre des identifiants pour sécuriser. Voilà. Comme on l'a vu, on l'entame. Parce qu'une fois qu'il est là-bas, Shodan peut le réperter, réperter sur le site. Donc, si quelqu'un vient et il entre, par exemple, la barre de recherche cloud, Shodan va profiter sur tous les serveurs du monde entier, tous les clouds qui sont là. Il va chercher tous les serveurs. Il va nous trouver une adresse IP qui nous dit « Ah, ces données-là sont réperterées sur le cloud ici. » Tu vois ? Donc, automatiquement, il va mettre ça sur le site et quelqu'un peut avoir accès. Mais quand on va cliquer dessus, ils vont nous demander d'abord les identifiants. Mot de passe et puis nom d'utilisateur. Donc, si bien évidemment, comme tout à l'heure, je l'ai dit, on a mis un mot de passe assez compliqué, la personne va avoir du mal à casser celui-là. Et en général, quand un hacker fait deux, trois tentatives, un pirate, quand il fait deux, trois tentatives, il est découragé. mais un hacker qui a reçu de l'argent, on lui dit « Tu dois faire ce travail-là, c'est ce qu'on veut comme résultat. » Si vraiment, on doit t'attaquer, c'est que vraiment ce qu'il y a là-bas, c'est quelque chose de gros, assez gros. Parce qu'on ne peut pas venir attaquer une entreprise qui vend ceci pour… On va aller casser… Est-ce que ceux-là, ils vont mettre quelque chose en ligne ? Mais les petites entreprises qui mettent des trucs là-bas aussi, tu ne peux pas attaquer une entreprise qui vaut par exemple 200 000, mais qui a une base donnée qui peut valoir 200 000 comme ça et payer quelqu'un à 700 000. Parce que les hackers sont payés chers. Les hackers sont payés chers. Comme je l'ai dit, un hacker, c'est un professionnel qui va tester le système de sécurité de chaque entreprise, trouver des failles et proposer des solutions. Et ça, en général, on appelle ça un pen test. C'est-à-dire quand on va en entreprise, l'entreprise t'appelle, on dit « Bon, monsieur le hacker professionnel, on veut que vous puissiez analyser notre système. Si tu es parti, en général, ce genre de pen test-là, ce n'est pas moins de 600 000 francs. Le hacker s'élève aujourd'hui, il est parti, l'affaire pour une entreprise, c'est 600 000 francs. Et ça, c'est quand il a négocié. Sinon, ça peut aller dans des millions. Donc, imaginez quelqu'un qui va payer des millions pour aller pirater une base de données peut-être qui vaut 100 000 francs. Donc, la plus grosse sécurité au niveau du cloud, c'est de renforcer nos mots de passe et puis de mettre des identifiants qui n'ont rien à voir avec l'activité. Et c'est ce que tue nos entreprises. Si, par exemple, c'est une entreprise par exemple de bâtiment, si c'est par exemple on dit bâtiment-ci comme ça, ils vont forcément mettre un nom d'utilisateur qui a un rapport avec le bâtiment. mais le pirate qui vient, il sait que si il doit mettre un mot de passe, il va tourner autour de tout ce qui a un rapport avec le bâtiment. Donc, si on doit mettre un modélisateur, on peut, par exemple, on a un bâtiment et on va mettre un modélisateur en même chaussure. Vous voyez que c'est le jour et la nuit. Voilà. Et le mot de passe, on peut mettre un autre truc. Par exemple, quoi ? Voture, arrobase, 2002, arrobase, des trucs bizarres comme ça qui n'ont rien à voir avec l'entreprise. Donc, en ce moment-là, quand le pirate va faire une première tentative, deuxième, troisième, il sera découragé. Mais le hacker va faire des recherches jusqu'à ce que il puisse trouver le mot de passe, craquer. Et je vous dis que ne pensez pas qu'il est impossible de le faire. C'est possible. C'est pourquoi j'ai dit au papa tout à l'heure, la meilleure manière de faire, c'est de changer le mot de passe. Parce que si le gars est venu aujourd'hui, il a lancé une première recherche, il a trouvé peut-être deux premiers indices. Il dit, bon, ok, je suis fatigué, il va à la maison, je reviens. Il vient le lendemain, le mot de passe a été changé. Il va répondre encore à la même manip, encore à zéro. Donc, ça devient maintenant un recommencement perpétuel. Il est là, il recommence à zéro seulement. Au fini, il sera découragé. C'est bon ? Ça va ? Ok. Je pense qu'on a bouclé avec les questions. Quelqu'un a une question encore ? Souvent, il y a des applications qu'on télécharge sur le net. Maintenant, pour les installer sur le téléphone, on met un source inconnu. Ça soit source inconnu. Qu'est-ce que tu nous conseilles par rapport à ce genre d'application ? D'accord, merci. Quand le téléphone parle de source inconnue, ça veut dire que l'application n'a pas été installée si c'est un Android par Play Store. parce que tous les smartphones actuellement ont ce qu'on appelle une application qui s'appelle Play Protect. C'est-à-dire, c'est le lien entre Google Play Store et puis le smartphone. Donc, c'est lui qui vérifie l'authenticité de toutes les applications. Donc, quand tu installes une application que tu as téléchargée sur Google, pas sur Play Store, mais sur Google que tu installes, il ne reconnaît pas l'application vu que ce n'est pas sur Play Store. Donc, il te dit que ça vient d'une source inconnue. C'est pourquoi on te demande de cocher la partie. Mais une fois que tu as coché, c'est fini. Ce n'est pas ce que tu vois. Quand tu coches, tu peux maintenant installer toutes les applications qui viennent, que ce soit par téléchargement direct, par WhatsApp, par Bluetooth, ainsi de suite. Mais, si tu passes par Play Store, il revient l'application. Or, Play Store, c'est une source inconnue. Donc, tu dois cocher juste la partie pour pouvoir faire l'installation. Ce n'est pas que ce sont des virus. C'est bon? Ça va? OK. Donc, comme je le disais au début, c'est aujourd'hui une session d'information. Voilà. Parce qu'on ne peut pas faire une formation sur le hacking même pas en un mois. Ce n'est pas possible. Formation en hacking minimum pour avoir le niveau technicien, le niveau maternel, si tu peux, merci, c'est minimum trois mois. Donc, aujourd'hui, c'est une session d'information. On vient donner les techniques, comment s'en protéger et savoir maintenant ce qu'il faut faire. Et, par la grâce de Dieu, prochainement, on viendra maintenant, on va trouver un temps où on aura des ateliers où pour les personnes qui sont intéressées par le hacking et la sécurité informatique, nous allons travailler dessus. Parce qu'il faut dire que l'information dans le hacking coûte cher. Et il y a tellement, tellement, tellement d'informations sur Internet. Aujourd'hui, quand quelqu'un veut une information, il va sur Internet, par exemple, il met un tuto comment faire ça. Comment faire, par exemple, il veut mettre comment pirater un Wi-Fi, comment pirater un téléphone, comment pirater un temps. Ce qui fait qu'il y a plusieurs pirates. Il y a plusieurs pirates. Il y a les qui disent, c'est-à-dire des jeunes qui n'ont aucune notion d'informatique, ils vont simplement sur Internet comment pirater un temps. et quand il prend maintenant le tuto, le programme, le déroulé, il suit textuellement ce que la personne a fait pour faire les dégâts. Vous voyez. Et en général, si tu apprends comme ça, disons, tu n'apprends même pas. Parce que tu vas exécuter un travail que quelqu'un a fait. Mais tu ne connais pas la base. Pourquoi est-ce que là, il a écrit A ? Pourquoi il a écrit O ? Pourquoi il n'a pas mis C ici ? Et puis, pourquoi c'est tel qu'il est utilisé ? Normalement, c'est comme ça qu'on se forme. Et nous, c'est ce qu'on va voir à ces ateliers-là. On va voir avec le bureau comment organiser cela pour les personnes intéressées. Il faut savoir que le hacking, ça touche tous les milieux. Que tu sois comptable, que tu sois juriste, que tu sois secrétaire, que tu sois âgé, que tu sois moins âgé, ça touche tous les âges, ça touche toutes les catégories. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es pirate, on ne regarde pas ton âge. On ne regarde pas ta classe sociale. Tu es piraté. Donc, on aura des ateliers ici où on va, pour des personnes qui sont intéressées, par exemple, par le piratage orienté vers les mobiles, on va apprendre cela. Mais on n'apprend pas cela dans l'optique de faire du mal. Je le dis et je le répète. On apprend cela pour pouvoir s'en protéger. C'est parce que moi, je sais comment on pirate qu'aujourd'hui, je sais comment mettre telle, telle, telle barrière. Si avant, je ne savais pas ça. Ce n'est pas possible qu'on ne doit pas le faire. Donc, on vient apprendre pour pouvoir s'en protéger. C'est pourquoi j'ai dit un bon policier doit être un bon voleur. Quand tu connais les bonnes techniques de vol, tu sais comment bloquer le voleur à telle partie. Donc, on va voir. Puis, le programme sera communiqué. C'est pourquoi on a pris vos différents contacts. On va vous communiquer cela. Faites des ateliers ici. Travaillez dessus. On va organiser des formations dans ce milieu parce que ce milieu-là est beaucoup... C'est brisé, mais on nous donne aussi de fortes informations dans ce milieu. Et d'autres sont un peu cachés parce que ce sont des trucs qui sont assez... Vous voyez, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, plusieurs ne savaient pas ça. Toutes ces possibilités-là. Plusieurs, il n'y aurait celui-là. Donc, vous voyez, si quelqu'un a sa connaissance, qu'est-ce qu'il peut faire ? Donc, on va travailler dessus. Si c'est pour prendre trois mois, trouver des jours libres en fonction du programme, en général, ça sera les samedis, les dimanches, parce qu'on se dit que c'est là que c'est un peu libre. On va se retrouver ici en atelier. On va travailler, c'est-à-dire on commence au niveau zéro pour aller au niveau, disons, au niveau z, si on peut dire, au niveau 10. Donc, ne vous en faites pas, on va revenir sur les bases. On va considérer que nous sommes tous novices, nous sommes tous profanes dans l'informatique. On va aller sur des bases. Qu'est-ce qu'un ordinateur ? Qu'est-ce qu'une souris ? Et quand on va commencer, on va évoluer ensemble jusqu'à ce qu'on soit tous aptes. Ne vous en faites pas, on va en tout cas travailler dessus. On verra avec le bureau comment organiser cela. Ça va ? Ça va ? OK. Vraiment, je vous dis grand merci. Grand merci pour votre présence. Voilà. Merci d'avoir accordé ce temps-là, ce temps d'échange. C'est vrai qu'on vient donner des informations. La Bible nous dit qu'on peut périr pour de connaissances. Voilà. Et aujourd'hui, plusieurs...